Comment ça va ce soir, Ostro ? Maintenant, ça va beaucoup moins bien. Non, ça va très très bien. Content de vous retrouver sur le live. On va pouvoir rigoler ce soir. C'est très très bien. Yes, super. C'est bon maintenant, oui, c'est parce que j'avais oublié de mettre son son. J'avais cliqué sur mute et là, j'ai des mutes. Ok, super. Bienvenue à tous les gars, bienvenue sur ce live. Vous êtes bien en live sur le Twitch de Creative Wargame. Et ce soir, la thématique du soir va être la suivante. Regardez comme c'est absolument stylé. Ce soir, c'est classement méta. Et là, j'ai plus... Pourquoi j'ai plus ta cam ? J'ai pas paramétré. Mais je me fatigue. Vraiment, 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 je me fatigue. J'ai pas mis ta tête, Ostro, sur... C'est une catastrophe. Bon, je vais le faire en live. C'est pas grave. Écoute, mon petit Ostro, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ta make-up tranquillement pendant que je vais te rajouter à la caméra. Voilà, vas-y. Raconte-nous la make-up. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Ben écoute, make-up par équipe de 6, week-end dernier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il s'est passé que la première game, ben, on tombe sur l'équipe qui n'a pas pu venir. Donc, on fait un bail, mais on profite un petit peu de donner la main en tant qu'arbitre sur les autres travées pour que tous les autres joueurs puissent quand même s'amuser. Quitte à s'être levé, ben, que ça soit pas pour rien. On a été grassement payé pour ce service-là, puisque Manolo nous a ouvert les portes de la buvette. Donc, autant vous dire qu'on a attaqué assez tôt la buvette, trop tôt. Mais aussi, le tournoi d'ensemble s'était bien passé. On a pu affronter des grosses équipes comme les Manans des Sources, les PU, actuelles teneuses du titre du sélectionneur de France grâce au Big Four. On a affronté, on a affronté, j'ai des trous de mémoire parce que je suis de la catégorie Boomer. Donc, je commence à avoir le Nazzheimer précoce. Deux autres équipes super sympas. On a eu le cartel, mais pas le cartel de Zig, le cartel d'Igor. La deuxième équipe qui était descendue. Et la troisième, et la troisième, et la troisième. J'ai affronté le joueur Ork de la troisième. Une équipe très sympathique. Et dans l'ensemble, ça s'est bien passé, puisque au final, l'équipe finira deuxième du tournoi, juste derrière la PU, qui sera d'ailleurs notre seule défaite. Pas beaucoup de points, je crois, sur la ronde. Je crois qu'on est dans les 8 points par là. Donc, ça reste quand même honorable. Titre personnel, de mémoire, je mets 65 points sur 80. Avec mon petit codex Sista. Donc, je suis très, très content de pouvoir jouer mes petites Sista. Nice, nice, nice. Donc, on me dit problème de co dans le chat. Ça m'attriste. Ça m'attriste profondément. Je ne sais plus... J'ai plus les mots à mettre sur la douleur intérieure qui m'habite. Donc, dites-moi si c'est bon ou pas au niveau de la cause. Si ça tourne correctement, si le live tourne correctement. Si ça ne passe pas, je ne sais plus quoi faire. Vraiment, pourtant, il ne pleut pas. Il n'y a pas de vent. Donc, c'est qu'en fait, j'ai tout simplement un débit dégueulasse qui ne me permet même pas de foutre un fucking live facecam. C'est totalement un scandale. Non, ça passe la cône. On dit trop cool. Le whizbot qui nous file le lien du Discord. Mais on s'en branle pour le coup. Parce qu'on aimerait vraiment savoir si le live passe correctement. Dites-nous-le, les amis. Ça va mieux. C'est revenu, là, j'ai l'impression. Ok, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, on s'en va, là. Eh bien, c'est bon. Ok, c'est bon, la cause. C'est bon, nous dit Mirko. Alors, écoutez, les gars, je vous salue tous qui êtes sur le chat. Merci à vous pour nous aider à paramétrer ce live. Coucou à Dorn971 qui est là, à Toyotomy, à Xen. Trop cool, 13. Salut à toi. Xen, Xenark aussi. Salut, les gars. Il y a Wigmark avec nous. Super. C'est top. C'est top. Zwinudou qui est là. Et Boris Darkangel. Globalement, ça va. Mais ça coupe par moments au début. Bon, écoute. Écoute, de toute façon, le début, hormis le petit débrief made up de Vostro, le début était complètement foiré de toute façon. Donc, ce n'est pas très grave. Et surtout, l'intérêt du live, les amis, ça va être ça. Ça va être le classement des factions méta. Donc là, Vostro, j'ai à l'affichage le tier maker avec les différentes listes. Donc, c'est bien de ça dont on va parler ce soir. Alors, que vous dire de plus, les amis ? Salut à vous deux, nous dit Wigmark. Il y a Boris qui nous dit centaure succinct. Ce n'était pas centaure. Ok, là, je ne comprends pas du tout. Là, vraiment, on n'est pas du tout, du tout sur une communication bilatérale. On est vraiment sur une discussion de tout à fait seul, quoi. C'est une vieille co qui met du temps à se réveiller comme Vostro. Pas mal, pas mal. Celle-là, elle est propre. Elle est propre, celle-là. J'ai essayé de me connecter sur Twitch depuis tout à l'heure et je n'y arrive pas. Ouais, non, mais ne t'embête pas parce que tu vas perdre ta co Discord. Ça va être le bordel. De toute façon, tu vas avancer à l'aveugle et je vais te dire exactement où est-ce qu'on va classer ça. Je vais te décrire un petit peu tout ça. Tout ça, tout ça, voilà, voilà. Bon, écoutez, on va en profiter pendant que ça ne plante pas et puis on va se lancer. Et puis si ça plante, je clôturerai par un gros Nikumuk et je déconnecterai. Et je reviendrai plus tard quand Orange m'aura filé un débit conséquent parce que je paye la fibre. Donc il y a un moment aussi, il ne faut pas qu'on nous prenne trop pour des cons longtemps. Je veux bien qu'on soit des pigeons, mais quand même, il y a un moment, respectez-nous, quoi. Voilà. Ah, il y a Boris qui repassait de sa conversation unilatérale en bilatérale et qui nous dit que c'était succinct la coupure son. Ok. Eh bien, écoutez les amis, donc ce soir, on part sur un petit tier maker au KLM avec Tonton Vostro. On va parler méta, ça tombe bien, Vostro, il sort, comme il vous l'a dit tout à l'heure, de la Metcup. Donc Metcup, on était clairement dans la Meta 44 très actuelle des dernières sorties, surtout de la dernière Data Balance. Donc on est bon pour la Metcup. Il y a eu le Big Four qui s'est joué quelques semaines avant, mais là, pour le coup, qui n'était pas à jour parce qu'il n'y avait pas le nouveau Tyrannid, il n'y avait pas le nouveau SM. Il n'y avait pas le nouveau Tyrannid, il n'y avait pas le nouveau SM. Donc un petit peu moins actuel en termes de méta, mais tu étais quand même engagé et il y a quand même des listes qui n'ont, pour le coup, que peu bougé. Et donc ça, c'est cool. Voilà. Et après, tu aussi, comme tu l'as dit, tu ponces fort sur TTS. Combien de parties par semaine, TTS ? Ces derniers temps, ça tournait en moyenne, on va dire, une partie tous les deux jours au minimum. Mais on est arrivé à monter à peu près une partie et demie par jour. Je dis une partie et demie parce que des fois, il y avait deux parties, des fois, il n'y avait qu'une partie. Donc ça fait une partie et demie, mais ouais, ça tourne pas mal, au moins une partie tous les deux jours, là, j'essaie de tenir. Ouais, c'est propre, c'est propre. Moi, j'ai découvert TTS, là, il y a maintenant quelques semaines et franchement, c'est un putain d'outil, je suis super content. Je suis super content, ça va redynamiser mon wargame parce que je pense que si je n'avais pas eu TTS, je pense que ça m'aurait gavé. Ça m'aurait gavé trop long, trop long, trop compliqué de jouer méta, de comprendre le jeu. Tu ne peux pas le faire, en fait, avec une partie toutes les deux semaines quand tu peux bouger dans une assaut ou chez un pote. Là, c'est vrai que TTS, ça rend véritablement accessible le jeu. Donc, grosse plus valide. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un outil parce que moi, je sais qu'il y a des fois où je ne trouve pas d'adversaire ou autre et je vais juste aller sur TTS pour tester un concept, voir si en fonction des tables, le déploiement est possible sans être trop visible pour cacher potentiellement une Alpha Strike et voir si c'est réalisable. Pour savoir quels objets peuvent être faits en fonction des unités et tout ça. Donc, des fois, je suis juste tout seul devant la table TTS à regarder comment me mettre, comment me placer, voir si les tricks peuvent être exploités, s'il ne faut pas attendre trop longtemps. Donc, c'est aussi ça. C'est pour ça que ça reste un outil très intéressant. On est parti alors pour ce classement et avant de commencer, si les amis, avant de commencer, je vous invite que vous voyez ce live avec nous maintenant en live, que vous le voyez en rediffusion sur Twitch ou si toutefois je le balance en rediffusion sur le YouTube Team Creative Wargame, quel que soit l'endroit où vous voyez ce live, les amis, un petit et rapide mot sur les liens auxquels il faut nous rejoindre absolument. Le Discord de Creative Wargame, allez-y, c'est bon, c'est gratuit, mangez-en. Il y a des salons pour toutes les factions sur lesquels vous pouvez discuter avec des joueurs de vos factions. Il y a l'actualité de la chaîne, il y a plein de choses. Il y a des salons où vous pouvez partager des photos, de hobbies, etc. Les organisateurs de tournois peuvent poster aussi des annonces de tournois. Donc, il faut absolument faire vivre ce Discord. Donc, participez-y activement, rejoignez-nous. Et puis, si vous en faites déjà partie, n'hésitez pas à donner vie, apporter des initiatives sur le Discord. C'est vraiment un outil communautaire. Profitez-en. Il est là pour vous. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose. Discord. Ensuite, les pages Instagram, Facebook et maintenant, il y a peu TikTok. Alors, Instagram, vous connaissez. Instagram, c'est plutôt le contenu un petit peu photo qui est plutôt mis en avant. Bien que je vais exploiter et je commence à exploiter maintenant de plus en plus le format Reels. Donc, les Reels, c'est des petites vidéos, des capsules vidéo qui peuvent durer une minute, deux minutes, trois minutes. Le but, ce n'est pas une vidéo YouTube. Donc, voilà. Je vais commencer de plus en plus à exploiter ces formats-là qui me paraissent tout à fait opportuns et adaptés à aujourd'hui la façon dont vous utilisez ces outils-là dans votre pratique du wargame. Donc, il va y avoir d'ici peu, vous verrez, je ne dis rien de plus, il va y avoir du contenu court. Vous allez en avoir de type différent du jeu, sur ces supports-là parce qu'il y a plein d'activités. Donc, voilà. Les Facebook, vous avez tous les liens, que ce soit là dans la bio du Twitch, que ce soit sur notre Discord ou dans les vidéos YouTube. Vous avez nos liens. Voilà, de toute façon, les pages, c'est Creative Wargame partout. Donc, voilà, pas de nouveauté par rapport à ça. Voilà, je vous ai balancé déjà l'interview de Manolo, celui de Zig et celui de Bromo. Et demain, je vous en balancerai probablement un, voire deux. Ce seront des interviews méta Space Marines avec celui de Benji des Anvilles, qui est le capitaine équipe de France de 9e âge, qui se tape un kiff sur 40k. Et en même temps, Chazot, vous le connaissez, la légende du wargame français, qui, lui, joue Dark Angel, a joué Dark Angel à la Metcup. Et donc, voilà. Donc, du coup, ça arrivera demain. Voilà. Et ça arrivera encore toute la semaine parce que j'en ai d'autres. Il y a le tien, Vostro. Il y a le tien qu'on a enregistré sur les Sista. Enfin, voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas. Moi, j'aurais même tendance à dire, n'hésitez pas, c'est rejoignez-nous sur les réseaux, les gars, parce que la chaîne, elle va vivre de plus en plus autour de ces supports-là, qui sont des supports communautaires. Donc, voilà. Rejoignez-nous. Plus d'images. On nous dit plus d'images. J'ai un bug ou quoi. Ça dit que la diffusion est terminée, mais j'entends encore le son. Salut, tout le monde. Nous dit pigeon. Voilà. Pareil. Bon, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas où on va. Est-ce que Fredovs est le seul à la peur d'images ? Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que vous êtes avec nous ? Plus d'images non plus. Hello. Salut, les gars. Salut, Xpli. Xpli78 qui était avec nous. Salut, salut. Non, nickel. Tout va bien. Il faut rafraîchir ton navigateur. On a tonton Bijan qui est avec nous. Salut, Bijan. J'ai l'image perso. F5 et sa rematche. OK, bon, c'est revenu. Bon, écoutez, je continue. Je vous disais, rejoignez les réseaux de la chaîne, les gars. Facebook, Insta, TikTok pour profiter des contenus courts qui vont être de plus en plus développés sur la chaîne. Et puis, la dernière chose à laquelle je vous invite tous, c'est à nous rejoindre sur la newsletter qui est véritablement un moyen pour nous aussi de communiquer avec vous directement. N'hésitez pas à rejoindre la newsletter. Parfois, j'envoie deux mails par semaine. Parfois, je n'envoie pas pendant deux semaines. Ça dépend de l'actualité. Là, je risque peut-être de vous envoyer un petit peu de news, notamment vis-à-vis d'Atlanta, vis-à-vis d'Atlanta, de tout ce qu'on va faire sur Atlanta. Donc voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. Les amis, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Après, les liens d'affiliation, le Tipeee, vous connaissez. Je vous bassine déjà tous avec ça pendant dix ans. Donc, je pense que vous savez ce que vous avez à faire si vous voulez soutenir la chaîne. Il y a l'affiliation, il y a le financement participatif. Je ne vous refais pas le point là-dessus. On attaque directement le classement méta. C'est parti. Alors, moi, je me porte en tant que… Et j'insiste vraiment. Je vais mettre un gros disclaimer avant le début de ce classement. Vous avez deux personnes, deux intervenants sur ce live. Vostro et Tourop. Moi, véritablement, je suis encore un amateur sur cette V10. Et c'est vraiment Vostro le sachant. Bien que forcément, il y aura des trous dans la raquette pour Vostro. Parce qu'il ne joue pas les 31 codecs qui vont être présentés. Il y a des codecs sur lesquels il a juste des retours de son équipe et des impressions de manière générale. Donc, sur lesquels son avis ne pourra pas être étayé autant que sur celui des codecs qu'il joue. Mais moi, c'est pareil. Je vais avoir une visibilité qui est assez légère en termes de méta. Parce que je reprends doucement. Je reprends en kiffant, surtout. C'est ce que je disais à Vostro tout à l'heure hors antenne. Je dis que la principale chose, la chose la plus importante pour la chaîne et pour moi, notamment, avec le média actuellement, c'est de kiffer avant tout. De ne pas faire du contenu pour faire du contenu. De faire parce que, oulala, vite, ça fait trois semaines qu'on n'a pas sorti une vidéo sur YouTube. Ça fait tant de temps qu'on n'a pas fait un live. On s'en branle. Globalement, moi, je n'en ai rien à carrer. L'idée, c'est qu'on kiffe. Moi, je veux kiffer autour de mon jeu. Et donc, je veux y aller tranquille. Et je veux prendre mon temps. Donc, voilà. Et du coup, c'est Vostro véritablement le sachant. Moi, j'aurais plutôt l'œil du joueur casu qui a envie de se mettre compétitif. On va dire ça comme ça. Même si ce n'est pas le cas. Parce que je n'ai pas l'œil casu. Et je pense que je ne l'ai jamais eu. Mais voilà, du joueur qui aimerait se remettre à la compétition. Ou qui aimerait, voilà, voilà, voilà. Vous m'avez compris, quoi. Vous m'avez compris. Donc, Vostro, en gros, est-ce que tu es chaud pour qu'on lance le classement ? Putain, j'ai perdu. Non, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Parfait. Non, mais c'est surtout que j'étais, en ce moment, emmené par rapport à des tournois équipe essentiellement. Que ce soit le Big Four. La préparation du L1. Il y avait, comme on a dit, la Med Cup. Donc, forcément, que je ne joue pas tous les codex. Parce que, déjà, j'ai des codex qui ne me plaisent pas. Mais en plus, je ne pense pas que ce soit forcément possible. Mais c'est surtout que j'ai forcément des retours des joueurs de mon équipe. Parce que, pour projet, on va dire, de training, de travailler sur deux, trois codex. Chaque joueur travaille sur deux, trois codex avec lesquels ils ont des affinités. Et ensuite, on fait des retours pour pouvoir sélectionner les huit codex potentiels pour les ligues. Donc, forcément, qu'il y a des retours entre joueurs. Savoir si c'est bien ou pourquoi. Si c'est pas bien, pourquoi. Est-ce que ça a affaire dans une méta à huit ? Donc, là, ça sera un classement méta par rapport à mes retours dans des listes d'équipes de huit. Donc, à savoir que c'est quand même assez différent du classement théorique individuel. Mais on va se servir aussi de StatCheck. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site sur Internet. Vous tapez StatCheck, ça va sortir 40k. Et vous avez l'actualité des top codex. Alors, on dit top codex. On va dire des codex qui ont le plus gros taux de winrate. Mais après, ce site-là, il faut bien regarder. Parce qu'il y a une corrélation entre le nombre de joueurs qui jouent ce codex, le nombre de parties qu'il y a eu depuis la dernière data. Mais ça permet d'avoir un œil critique sur ce qui se passe en ce moment sur 40k. Je vais rajouter deux choses. Une par rapport à ce que tu as dit. Et une autre, je réagis à quelques commentaires sur le chat. La première, ce qui va être d'autant plus intéressant par rapport, notamment, on a Games Workshop qui a sorti sa MetaWatch il y a quelques semaines. Donc, avec son classement. Il y a toutes ces stats, etc. qui sont libres accès. Après, c'est un tableau. Donc là, ce qui est intéressant sur l'exercice live, c'est quand même que vous avez en plus l'avis d'un joueur sur le classement. C'est quand même plus pertinent. Mais en plus de ça, ce qu'il faudra bien prendre en compte, c'est que là, ce classement-là, il est axé sur le format WTC. Et notamment, les layouts de table qui ont un impact majeur sur la façon de jouer, sur les listes jouées. Donc, il y a des différences. Il y a des différences évidentes en termes de Meta. Il y a des choses qui vont très bien tourner sur du format WTC et que vous ne verrez pas à Atlanta ou sur des formats game store shop parce que les tables ne sont pas les mêmes. Et donc, ça contraint, restreint ou ouvre le jeu selon la faction que vous jouez. Voilà. Donc, ça, c'est important. Là, on va quand même, comme Vostro, étant essentiellement un joueur du format WTC, on sera sur un classement à connotation WTC et d'autant plus jeu par équipe, d'accord ? Parce qu'il y aura aussi des nuances à avoir sur ces classements en équipe ou en solo. Tu voulais dire un truc, Vostro ? Oui, justement. C'est pour ça que je vais faire un disclaimer de disclaimer. Un disclaimer au carré ? C'est ça. C'est que StatCheck, c'est justement l'intérêt de StatCheck. Vu qu'on n'a pas dans la communauté que des joueurs qui vont faire du WTC, je préfère regarder StatCheck qui comprend tous les types de jeux à l'international, que ce soit les GT, les Super GT, l'U4TC Like et tout ça. C'est vraiment juste de la pure win, peu importe le format, que ce soit du Game Workshop, du WTC ou autre. Contrairement à Gunhammer et la Meta Watch de Game Workshop, qui est vraiment axée que sur les données Gunhammer et donc essentiellement sur des données WTC. Donc là, normalement, on va être sur quelque chose qui est un petit peu plus large et vous allez vous rendre compte, notamment quand on parlera du cinquième et du septième qui va sûrement vous surprendre par rapport aux données justement mondiales. Ok, je prends quelques... Déjà, tu as fait du disclaimer au carré. En plus, tu as teasé le truc. C'est vraiment stylé. Moi, je trouve que tu te bonifies sur l'exercice à chaque apparition. C'est absolument génial. Les amis, les amis, les amis, je prends quelques commentaires. Il y a Bijan qui dit, en gros, Tourop, c'est l'œil de taupe et Vostro, l'œil du faucon. C'est exactement ça. Il y a des anciens avec nous. Il y en a qui sont un peu réticents à ces nouveaux... Ces nouveaux supports que sont Insta, TikTok, etc. C'est pour ça que j'ai réouvert la page Facebook de la chaîne. Et c'est disponible aussi sur Facebook parce que je sais que... Alors, on va dire que le créneau d'âge 30 et plus est plutôt sur Facebook. Là où peut-être ceux qui sont en dessous sont plutôt sur Insta et TikTok. Donc, l'idée, c'est que de toute façon, ce soit le même contenu sur les trois trucs, mais que vous puissiez tous en profiter. Voilà. Donc, pas de souci. Si tu n'as pas Insta, etc., sur Facebook, ça marche très bien. Par contre, il faut aller sur la nouvelle page. Je l'ai réouverte il y a quelques jours, la page. Parce que vous savez, c'est la page qu'on s'était fait... Qu'on s'était fait spawn... Qu'on s'était fait... Pas spawn. Qu'on s'était fait... Strike. Pour des raisons que je ne sais toujours pas. Je n'ai jamais eu d'explication, mais je n'ai jamais pu récupérer ma page. Donc, voilà. Du coup, ça m'a permis de relancer la page. C'était aussi dû au sondage. Le sondage qui a été fait sur tous les réseaux de la chaîne pendant une semaine. Beaucoup de data très intéressante sur ce sondage, d'ailleurs. J'aimerais bien le débriefer, mais je ne sais pas de quelle manière le faire. Peut-être en live, peut-être en vidéo, je ne sais pas. Mais beaucoup de data très intéressante sur les wargamers à travers ces sondages-là. Donc, j'aimerais bien vous partager ça. Mais bon, voilà. Voilà, voilà. Je pense qu'on a tout dit. On va attaquer. Est-ce que je te donne des factions ? Moi, comme elles apparaissent ou comme je le souhaite. Ou est-ce que tu veux qu'on parte de tout en bas et qu'on remonte ? Sachant que, attention, Fostro, l'exercice qui t'est demandé se déroule en 4 tiers. On a le tiers prédateur. Donc, les prédateurs de la méta, c'est comme d'habitude. Généralement, ça tourne entre 2 et 4 codex. Et c'est les codex qui, vous les foutez en solo. Globalement, les codex n'ont pas de match-up défavorable. À part vraiment un gros, gros contre. C'est des codex qui sont vraiment, vraiment au-dessus du lot. C'est toujours comme ça. De toute façon, on l'a toujours fait. Et il y a toujours quand même cette petite équipe de codex qui bouge. Toute la version, ça va bouger. Donc là, l'idée, c'est de savoir qui sont ces prédateurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces codex-là, ils vont quand même très lourdement influencer sur le reste du classement. Parce qu'il y a des factions qui vont pouvoir mettre en difficulté, mettre à mal ces factions-là. Et forcément, ça va les faire monter en puissance. Parce que quand vous allez dans un tournoi et que vous avez sur 30 joueurs, vous avez 10 ailes d'art. Si votre liste, elle est quand même bien équipée pour encaisser l'aile d'art, forcément, vous allez avoir tendance à avoir un taux de win rate plus élevé. Et puis, à peut-être performer mieux que le gars qui va être bon sur plein de trucs. Mais comme il va jouer contre 2 ailes d'art sur ses 4 ou 5 rondes, bon ben voilà, vous avez compris le mécanisme. Mais voilà, l'idée, c'est que vraiment, les prédateurs sont les codex qui tournent le mieux et qui vont du coup influencer le reste. Ensuite, on aura un tiers faction forte, un tiers faction moyenne et un tiers faction à la ramasse. Donc du coup, 4 tiers. Le tiers top list et après A, B, C qui sont les niveaux de puissance vers le bas. Donc, je te propose, soit on classe en partant de faction à la ramasse à prédateur, soit je te balance un index ou un codex et toi, tu me dis où est-ce que tu le mettrais et on en discute avec le chat et avec tout le monde ? Qu'est-ce que tu votes ? Est-ce que tu votes pour la proposition A ou la proposition B ? Dans le chat, dites-nous qu'est-ce que vous préférez, la solution A ou la solution B ? Allez, c'est parti. C'est participatif. Après tout, on est comme ça, nous. Oui, je pense qu'il vaut mieux que ce soit le chat qui décide. Après, de toute façon, on fera tous les codex et ça va aller assez vite pour certains puisque c'est évident. Donc, au final, on peut... Je pense que si on le fait un petit peu dans le désordre, ça va permettre de faire réagir les gens s'il y en a qui ne sont pas d'accord un petit peu plus facilement. Si on commence par le haut de la liste, je pense que, sans faire de spoiler, je pense que les gens qui jouent à Deptus Mechanicus ne vont pas attendre la fin de la vidéo pour savoir où c'est qu'ils sont placés. Tu penses qu'il... Putain, mais c'est fou, ça, quand même, d'être... Oh là là ! Je me fatigue ! Je me fatigue ! Excusez-moi pour l'énervement. Voilà, j'ai réussi. Alors, du coup, comme je suis un golemont, j'avais oublié que je peux lancer des sondages. Je vais créer un nouveau sondage. Question classement A ou B. Allez, j'envole le sondage. Comme ça, vous allez pouvoir claquer vos points de chaîne, les copains. C'est parti ! Vous avez le sondage. Classement, vous mettez A ou B. Donc, A, j'ai perdu vos straws. Non, pas du tout. A, ce qui se passe, c'est qu'on prend du bas vers le haut. B, on prend les factions comme elles arrivent. Donc, sœurs de bataille, Adeptus Custodes, ou même selon le chat. Donc, voilà. A, on les prend dans l'ordre. B, on les prend dans le désordre. Voilà. Aléatoirement, selon vos désidératas, selon des facteurs qui peuvent être variables. Voilà. Mais du coup, vous avez le sondage là-haut, les gars. Vous avez le sondage. Donc, vous pouvez voter directement. Pour l'instant, on est à 76% pour B. Tiens, moi, je vais voter B parce que, franchement, je préférerais B. Mon vote, il ne prend pas en compte. Ouais, mais j'avais envie de mettre A et B. Bijonne, il me dit, tu pouvais mettre croissant ou décroissant. Merci au resub à Valdam. Tout à l'heure, on a un pote aussi qui s'est resub. Ah ouais, je n'en ai pas parlé, les gars. Pensez à nous éclater. C'est la réponse B qui a gagné. Ok, c'est acté. Donc, on va les prendre au hasard, mon petit Vostro. Et, ouais, pensez, n'hésitez pas, si ça vous sauce, à éclater vos subs, les gars, notamment vos subs Prime. Yes, il y en a Sig Polarbir qui nous claque son sub. Merci. N'hésitez pas à claquer vos subs, les gars, avec vos comptes Amazon Prime. Vous avez le droit d'éclater des subs pour vos créateurs de contenu. Donc, n'hésitez pas à nous saucer. Ça fait plaisir. Bah, écoute, ça tombe bien. Tu sais, c'est quoi le premier codex ? C'est quoi, donc ? À dans la vie. Sista. Eh ouais, Sista. On y va ? On y croit ? Je suis trop fort. Tu es quand même trop fort. Oui, on y croit. On y croit toujours. Alors, Sista ? Sista, ça ne sera pas encore un prédateur. Même si c'est un codex qui se veut un petit peu comme la V9 en ce moment, où il est quasiment sûr de faire ses 50-60 points, que ce soit en primaire, en secondaire. Grosse, grosse attaque. En ce moment, on a pas mal de listes un petit peu identiques qui tournent avec quelques petites variations. Mais il y a beaucoup de Morvenval avec les Paragons. Il y a le triomphe de Sainte-Catherine quasiment partout. Et je pense qu'il est dans le tiers juste avant les Prédateurs. Fort. Faction forte. On va dire le tiers 1. C'est le tiers 1. Faction forte. Faction forte. Alors, moi, du coup, je t'ai posé la question lors de l'interview qu'on a fait. Mais ce n'est pas grave. Je vais te la reposer quand même. Ça me fait plaisir. Il y a Boris qui nous dit, c'est où ce putain de sondage ? Je suis un vieux. Je ne comprends pas bien Twitch. Il est passé le sondage. Tu l'as raté. Il était en haut du chat. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'était très majoritairement pour la solution qu'on a décidé de prendre. Donc, pas de souci. Voilà. Il y a un petit train de la hype qui est en train d'arriver. Donc, n'hésitez pas à saucer, les amis. Ça fait plaisir. Je te repose la même question, Vostro, que je t'ai posé pendant l'interview. L'assista était clairement, pendant les premiers mois de la V10, un index au plus bas, au fond du saut. C'était injouable. Tout était nul. Et là, c'est la remontada de Foufou Zinzin. Parce qu'on est clairement monté en gamme. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe ? De quoi il s'agit ? Comment Games Workshop a fait pour remonter cette faction aussi haut ? On veut les bails. Contrairement à Votan, il n'y a pas eu de changement de règles au niveau de la règle d'armée. C'est vraiment, ils ont vraiment juste joué sur les coups en poing. Et donc, force est de constater, même si personne n'y croyait. Moi, le premier, que juste en ne changeant pas les datasheets et vraiment juste en influant sur les poings, ça pouvait fonctionner. Là, au final, c'est le cas. On se retrouve avec des choses pas trop débiles en Astra. Par exemple, je pense aux arcs au flagellant qui peuvent laver 6 boules grines. Je prends les boules grines en exemple parce que pendant un temps, c'était un petit peu la plaie pour les sortir. Tout le monde a dû en affronter au moins quelques-uns. Je sais que ça a été très présent pendant longtemps dans la méta. Mais voilà, 6 arcs au flagellant avec le max attaque, les 60 attaques en hasard douce, en 4+, sustenite et force 5, plus un blesse possible, full re-roll blesse. Ça lève 18 PV. Donc, c'est assez bien. Mais on se rend compte que le coup en poing est peut-être un poil faible par rapport au coup en poing de 6 au green. Donc, je pense qu'il y a certaines unités qui ont été tapées un petit peu basses. Mais les Paragons, qui eux, avec Morvenval, vont pouvoir laver exactement la même unité, coûtent quasiment le même nombre de coup en poing. Donc, en fait, au final, ça reste logique qu'une unité à 200 points lève une autre unité à 200 points. C'est une question de trade. Donc, on est d'accord sur ça. Et après, ben voilà, les arcs au flagellant, tout le monde en joue souvent 2 unités, voire 3 unités sur certains GT comme à Tampa. Ou, ben, pour 130 points, vous levez plus de 200 points. Donc là, le trade est forcément pas égal. Donc, quand on en a 3 unités, on peut lever quasiment 2 fois plus d'adversaires sans perdre une grosse ressource. Parce que, ben, ça a pas vraiment d'objectif contrôle. Donc, voilà. Il y aura toujours quelques lacunes, on va dire, au niveau de Game Workshop par rapport à ça. Mais dans l'ensemble, que ça soit sur les exorcistes, sur les castigators, sur tout le reste, on reste avec une cohérence au niveau des coups en poing par rapport à ce qui était sorti au départ, qui était totalement... Enfin, c'était n'importe quoi. On se rend compte qu'il y a quand même toujours des unités aujourd'hui qui sont pas jouables parce que trop chères pour ce qu'elles font. Mais dans l'ensemble, Game Workshop a répondu présent et nous a sorti un index équilibré vis-à-vis des autres codex, en fait. Sans changer les règles. Voilà. Au lieu de faire augmenter les codex forcément en poing, on ramène tous les autres un petit peu plus bas. Ça permet d'avoir des stats qui se rapprochent de plus en plus de ce qui se passe dans la réalité. Puisque la Depta Sororitas a au 31, donc à aujourd'hui, c'est 57% de winrate. Alors, sachant qu'on va partir d'un classement où le maximum, c'est 63 et le plus bas, c'est 36. Et encore, on sait pourquoi et on pourra l'expliquer. Mais on va dire avec une... C'est 42% pour quelque chose de... Pour un codex bien joué, on va dire. Donc, de 42 à 63, on reste dans des normes plus ou moins OK, quoi. OK. J'avais une question pour toi, vu que tu es joueur à Depta Sororita. Tactical ou Fixed ? L'avantage, c'est que moi, c'est le scénario qui va me donner ce que je vais jouer au final. Parce que j'ai monté une liste qui peut louer sur entre 4 ou 5 fixes sur l'armée, sans vraiment prendre en compte, avec des fixes qui ne prennent pas forcément en compte l'adversaire. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un assassinat. Je n'ai pas besoin d'avoir un bring comme on avait jusqu'à aujourd'hui. Juste en faisant des actions, en allant sur la table un petit peu à droite à gauche. Donc, elle est montée comme ça, la liste. Pour faire quoi en fixe ? En fixe, tu fais quoi ? Tu fais du cleanse ? Je fais du cleanse, téléport au meurtre, un petit peu comme tout le monde. Parce que surtout qu'on est Imperium, donc on a accès aux assassins pour ça, la Calidus notamment. On a d'autres unités qui sont très fortes pour faire du control map. Je pense aux Seraphine qui ont la possibilité, quand elles arrivent, de faire pour après un mouvement, de tirer en face de tir et de pouvoir rebouger de 6 pas. Donc, ça nous permet de faire quand même jusqu'à 18 pas de mouvement. Et donc, tu vas avoir le behind the line qui est faisable. Surtout à partir du T2 où on sait qu'on va pouvoir en mettre pas mal. Les quarts de table qui vont être aussi réalisables. Et derrière, après, on a éventuellement les assassinats et les bring it down en fonction de ce que propose Aïst en face. Donc, on n'est pas bloqué comme beaucoup d'armées. Comme j'avais le cas des fois avec le TS, justement, où j'étais bloqué, j'en avais qu'un des deux qui était faisable. Et l'autre, j'étais obligé de jouer en tactical parce que je ne trouvais pas de deuxième fixe qui était intéressant. Parce que je ne pouvais pas perdre d'unité pour faire des actions. Alors qu'en Asista, on a beaucoup avec des unités à 25 points qui sont parfaites pour faire des actions pour rien. Ok. Ok, ok. C'est très clair. C'est très clair. Très bien. Ça score tout à fait correctement. Et la baisse des coups en points, Valorie, cette petite faction que tu places dans la faction forte. Et maintenant, on passe à la suivante. C'est les Custodes. Adeptus Custodes. Eux, c'est un peu l'inverse. Ils ont fait l'ascenseur par rapport à nos copines, les sœurs de bataille. Puisqu'ils ont été au moins dans les factions fortes, si ce n'est potentiellement prédateurs au tout début de la version. Et là, ce n'est plus le cas. Là, c'est Chichi. Ils sont avant-dernière. Je dis toujours avant-dernière parce que le dernier, je ne le considère pas en tant que tel, comme dirait Perceval. Mais voilà, c'est 42% de winrate. C'est le problème d'avoir la moitié de son armée qui est gérée par Forge World vraiment. Parce que même si Game Workshop a mis le nez dedans pour les coups en point, les sœurs de bataille, on s'est rendu compte que les datasheets étaient bien écrites. Les coups en point, on dirait que ce n'est pas les mêmes personnes qui s'en sont occupées. Et qu'au final, ça reste lent. Ça s'est pris des facs dans la tronche par ricochet des anciens prédateurs. Ils se sont pris des claques dans la tronche sans rien demander. On pense notamment aux utilisations de stratagèmes gratuits qui maintenant n'affectent que les battles tactiques si ce n'est pas marqué. Enfin voilà, ils se sont pris 3-4 taquets dans la bouche plus une petite hausse de poing. Ben voilà, pour l'instant, ils se sont dans la mallette. Toyotomy, c'est moi qui habite à côté de l'aéroport. Je suis content que vous puissiez en profiter avec moi, que vous en profitiez tous avec moi. Moi, je n'ai pas d'avion. Je n'ai même pas de voisin. Mais le studio n'est pas fini. On va faire l'isolation très bientôt. Les custodesses, on ne va pas développer plus que ça. Outre le fait que ce soit un petit index, de manière générale. Custodesses, j'ai toujours l'impression que c'est tout ou rien. Soit ils les foutent vraiment, ils nous ont fait la même à la V9. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand le codex est sorti, il est sorti en même temps que le codex Tau, je crois, à l'époque. Et les deux codex étaient vraiment overcheatés. Et ils se sont fait fuck comme des porcs. Et après, le codex n'était plus jouable. À l'époque des motos, et d'ailleurs, il y avait un gars, alors c'était à l'époque où tu étais encore en France. Il y avait un gars à toi qui passait sur les vidéos de Commander TV et qui jouait une armée de custod avec beaucoup de motos. C'est lui qui avait lancé un concept en France avec les motos, un des tout premiers. Je ne me rappelle plus son nom. Et c'était un gars de l'association, enfin des Hays et tout ça, de la team Commander TV. Un gars qui jouait custod ? Ouais, tu avais un gars de ta team qui jouait custod. Et je te dis, je ne l'ai plus revu depuis, donc je pense qu'il a arrêté de jouer, ou du moins il ne fait plus trop de tournois. Mais tu avais un joueur à toi, je le retrouverai. Je le retrouverai, j'en fais... LOL ? Non, ben LOL, je le connais quand même. C'est le rouge sauvage, on le sait. Je ne sais pas. Non, c'est un... Je le retrouverai devant et je te le dirai. On balancera en short. Allez, et on casse directement les rêves de tous les joueurs Adeptus Mechanicus ? Ben écoute, ils sont un tout petit peu au-dessus que le custode. Ah, ils sont devant le custode ? Mais ils sont à 42% aussi. En fait, ils sont au-dessus parce qu'il y a 1% de players en plus sur la population. C'est tout. C'est ça qui les fait passer. Donc en vérité, on aurait tendance plutôt à les mettre en dessous d'ailleurs. Ben ouais, non, mais sensiblement c'est pareil. Alors il y a eu un petit sursaut assez rapide sur l'Adeptus Mechanicus où il y a eu des rumeurs, mais je pense que c'est comme les légendes urbaines ça. Il y en a un qui a dit une bêtise et puis tout le monde l'a repris où il y avait quelque chose à faire de très fort avec l'Adeptus Mechanicus. Au final, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait vraiment trouvé ça. Parce qu'on a quand même été un petit peu surpris à la Metcup. Il y avait un Custo d'ailleurs que j'ai affronté où au début, déjà, il jouait à peu près comme tout le monde, des Warden, des choses comme ça. Mais il me surprenait un petit peu sur ses choix de secondaire, sur sa méthode de jouer. Donc je voyais que c'était quelqu'un qui savait bien réfléchir et tout ça. Donc je m'attendais à avoir un plan caché, quelque chose que je n'avais pas vu. Donc ça pouvait me faire peur. Et il y avait aussi un joueur Adeptus Mechanicus. Et pareil, je ne comprenais pas spécialement la liste. Et au final, non, je crois que les deux n'ont pas spécialement bien performé sur le tournoi. Mais c'est vrai que ça met des doutes quand on voit ça apparaître, quand on sait le nombre de gros codecs qu'il y a au-dessus. C'est vrai que ça peut... Mais à aujourd'hui, rien de nouveau sous le soleil. On verra sûrement en janvier avec la nouvelle Data Slate qui devrait un petit peu les propulser. Ok. Alors l'image n'est pas très instinctive. Ce que je vais faire, c'est que là, il y a Black Templar, Blue Dungeon. Et après, il y a d'autres SM. Ce que je vais faire, je vais les garder en packaging. Donc on va passer sur Black Templar, Blue Dungeon. Et on va passer directement sur Chaos Demon. Alors je suis désolé, sur Chaos Demon, ils nous ont mis la photo de Hangron. Donc ce n'est pas les World Eater. Parce que j'en ai un World Eater qui est différent. Donc ne vous ne trompez pas, c'est bien Chaos Demon. Et si tu es ok, on passe sur le démon du Chaos. Alors c'est surtout que là où je suis ok, c'est que tout ce qui est... Chapitre Successeur qui sont encore en index, c'est le gros problème. C'est pour ça que la Death Watch est à la ramasse totale avec ses 36% de winrate. Personne qui les joue. Ce n'est pas qu'il n'y a personne qui les joue vraiment. C'est juste qu'en fait, tu ne peux pas jouer beaucoup d'index. Bijan pourra le dire par exemple. À aujourd'hui, des personnages Space Wolf ne peuvent plus rejoindre des unités Space Marine à cause du nouveau codex. Parce que les mots-clés ne correspondent pas du tout. Game Workshop a oublié de mettre en corrélation les nouveaux mots-clés ou les unités qui avaient disparu avec les mots-clés que les personnages peuvent rejoindre dans les index. Donc tu te retrouves en fait où tu as des gars, des persos Space Wolf qui sont obligés d'être seuls. Et pas l'on opératif parce que c'est des leaders. Mais qui n'ont pas le droit de rejoindre des unités du nouveau codex. Parce que Game Workshop a oublié de faire une fac en disant les gars, ne soyez pas bêtes. Et avant, ils pouvaient le faire, ça peut le faire aussi. Et juste rajouter un mot-clé supplémentaire pour qu'ils puissent les rejoindre. Donc en ce moment, c'est cassé sur ça. Du coup, ce qu'on ferait... Parce que de toute façon, la fac du codex Space Marine ne s'est pas encore sortie. Donc on peut s'attendre décemment à ce que ça soit clarifié sur la fac SM. Ce qu'on fait, du coup, on ne les classera pas. On ne les rentrera pas si le classement est biaisé par ça. Ce n'est pas très intéressant. Donc on ne les mettra pas pour l'instant. On verra à la fin. On en discutera éventuellement. Et du coup, je te propose de nous classer le démon du chaos. Démon du chaos, ça fait plusieurs fois que j'entends une légende urbaine comme quoi ça marche, ça marche. Et effectivement, il y a des listes qui sortent et qui ne font vraiment pas rire. Je pense notamment à Igor qui est un spécialiste de ce codex, comme la DG d'ailleurs, qui a fait de belles perfs. Il y a des listes vraiment débiles que j'ai entendues. Je n'aimerais vraiment pas affronter. Je pense que c'est la mort du hobby, tout simplement. Je crois que tu peux rentrer 120 horaires roses avec 2-3 persos à côté. Donc je vous laisse imaginer ce que ça fait, même si ça se split que sur du 4+, 120, ça fait 60 splits. Donc imaginez-vous, essayez de tuer. Déjà que la liste à Mogor full orc était horrible. Imaginez-vous 120 horreurs sur la table qui vont marquer des primaires, qui vont faire des actions tout seuls dans leur coin. Mais voilà. Après, il y a toujours les listes un petit peu avec les gros, avec Bellacore. Il y en a quelques-unes qui tournent. Il y a un petit peu de tout. Ce n'est pas des monolithes, des monodieux. C'est vraiment... Il y a un petit peu de tout. Je ne pense pas que ce soit un codex qui... Je ne le mettrai pas forcément dans les tops. C'est un codex qui aujourd'hui tourne à 49% de winrate, donc qui est sensiblement bien équilibré par rapport au peu de population, peu de joueurs qui sont dessus, le mettraient dans le tiers 2. Ok. Dans faction forte, du coup. Mais plutôt en bas de faction forte. Voilà, c'est ça. Ok. Ok, ok. Et du coup, on enchaîne directement avec les Chaos Knights. Ces bons vieux Knights. J'en ai vu pas mal ce week-end à la Metcup des Chaos Knights. C'est ça. Tu as vu quasiment tout le temps la même liste à base de 13 petits. C'est ça. Et c'est fort parce que... Enfin, c'est fort. C'est vraiment bien parce que, par exemple, ma liste 6 stats était vraiment normalement en négatif sur le Chaos Knights. J'ai eu un gros craquage sur un tour où j'arrivais à en sortir 6. Mais parce que je me suis servi de règles un petit peu écrites à la valide qui permettent de, juste en posant 3D, de faire jusqu'à 16 points de vie. Donc c'est de manière assez stable, quoi. Mais là où c'est vraiment pénible, c'est que, déjà, c'est des gros véhicules qui peuvent, avec des CP, passer à travers les murs, en face de mouvements, en face de charges. Donc, on va dire que, sur une table WTC qui est censée les gêner aux F, c'est de l'endu 10 partout. Les forces, on se rappelle que les forces des armes qui sont prévues pour tuer des tanks, il y a beaucoup à force 9. Je pense aux multi-diffuseurs, les canons laser, les choses comme ça, qui font qu'au final, tu vas quand même les blesser que sur du 5. Les re-rolls bless, on s'est rendu compte que, autant on peut avoir beaucoup de re-rolls hit, les re-rolls bless sont pas forcément natives. Donc, au final, tu te retrouves avec des gars qui, au deuxième tour, ils sont chez toi, déjà. Ils sont en train de te canarder, quand tu loupes des tests de Battleshock, tu perds des PV. Lui, avec un PC, il peut en récupérer. Voilà, c'est une armée à tiroir, j'appellerais ça, et je les trouve bien. Je pense qu'ils sont à 49% de win rate, comme le Chaos Demon, mais je pense qu'ils peuvent être au-dessus, puisque, du moins, en équipe, c'est des match-up qui embêtent beaucoup d'armées. Je le mettrais dans le tier 2, mais devant le... Devant le démon ? Devant le démon, oui, clairement. OK. Vers le haut du tier 2. Ça marche. Très, très bien. Vous avez d'ailleurs la capsule vidéo de Bourmeau, qui nous raconte très bien comment fonctionne sa liste CK. C'est disponible sur nos réseaux, les amis. Ensuite, on a le Chaos Space Marines, le CSM, qui... Qu'est-ce qui se passe avec ce Chaos Space Marines, là ? Quelle est cette violence dont regorge cet index ? Comment se fait-il que... Le conseil que je vous donne, si vous voulez voir un petit peu ce que c'est la violence à l'état pur, sachant qu'il y a déjà des listes qui sont en train de tourner pour changer, il y avait déjà la liste de Liam qui a gagné le LGT, devant un Eldar. On se rappelle que c'était, je crois que la finale et la demi-finale, grosso modo, c'était Eldar CSM et Eldar CSM aussi. Donc c'est vraiment les factions qui sont en haut. C'est la deuxième faction à aujourd'hui du top méta qui a 61% de winrate. Et pareil, il n'y a pas forcément... Il y a deux archétypes de listes qui tournent bien. Bien, il y en a une troisième qui est en cours, mais que je n'ai pas encore vue sur table. Mais ça, ça fait partie des gens qui sont toujours en avance sur la méta. Alors quand je parle de gens sur le CSM en avance sur la méta, pour moi c'est Liam, clairement, qui est capable de sublimer de toute façon n'importe quel codex. Pour moi, ça fait partie des top players au monde. Il y a la, on va dire, la commune avec du Forchfin, de l'Oblitérator, des packs de légionnaires avec des rhinos qui vont être là pour avancer un petit peu, prendre la table, agresser à des bons moments, aller en faible et tout ça. Donc ça tire bien, ça a des re-rolls, les Dark Packs sont vraiment très très bien écrits sur eux. Et la liste avec la double Dark Commune, qui commence à prendre, enfin qui commence, qui a pris le pas sur la première que je vous ai donnée. Donc grosso modo, une liste double Dark Commune, c'est quasiment intuable. C'est Phil No Pain, alors je crois que c'est 1v6, mais il y a Phil No Pain à 5. Ça refait venir des gens un petit peu comme les Nécrons. qui fait que, quand vous les avez tués, vous avez levé un dixième, même pas un dixième de point de l'armée. C'est vraiment, c'est dérisoire pour ce que ça fait. Ça prend beaucoup de place, ça tape un petit peu quand même au cac. Donc voilà, on trouve quelque chose de fort, ça le spamait un petit peu comme tous les codecs. Donc je pense que ça va se prendre un petit nerf quand même, enfin un petit nerf. Ça devrait se prendre un nerf assez conséquent. On parle de l'unité de Dark Commune, je l'ai sorti sur l'application. Donc l'unité, elle est composée de 1, 2, 3, 4, 5 figurines. Ce qui n'est pas... Alors ça, c'est le QG, mais ils sont leaders. Normalement, ils peuvent rejoindre des... Je ne me rappelle plus le nom, c'est ses cultistes. Non, ce n'est pas des cultistes mobs. Donc les accuers, les cultistes maudits. C'est ça. Et eux, tu peux en avoir une unité de beaucoup. Donc la Dark Commune, attends deux secondes, je vais dans les habilités de l'unité. Donc elle est leader, elle a le Dark Park. Elle a les habilités, donc tant qu'elle le lead, une unité de culte démagogue, elle gagne une 5 plus invulnérable. Et une fois par phase de commandement, si cette unité contient une figurine culte démagogue, elle peut utiliser cette habilité. Si elle le fait jusqu'à la fin du tour, cette unité peut déclarer des charges autour duquel elle a Advanced. Et à chaque fois qu'elle fait une attaque, rajoutez un OG de touche et un OG de bless. Ouais, donc elle a une petite séquence un petit peu bien violente quand elle lit l'unité. Et sachant que dans l'unité des cultistes maudits, il y a des mutants avec plusieurs PV. Il y a d'autres un petit peu plus spécialisés avec des armes de caque, des choses comme ça. Donc c'est assez contraignant. Le seul conseil que je peux vous donner, parce qu'on me l'a donné à moi, mais je n'avais pas la possibilité de le faire. C'est si vous voulez essayer de la tuer un petit peu plus facilement et d'éviter de vous faire submerger, c'est d'utiliser des imprécisions. Parce que la dark commune tourne vraiment autour d'un personnage, le démagogue. Et donc si vous arrivez à le tuer, vous cassez tout ce système de fortitude. Très bien. Tu nous parlais aussi d'autres unités qui tournent beaucoup. Alors moi, j'ai fait le tour un petit peu des tables à la Metcup. J'ai vu les Ferro-Centus, Ferro-Cerberus. C'est ça, ceux avec les trois Plasma. Ouais. Alors, il y en avait beaucoup qui les jouaient par deux au tout début. Ils commencent à se rendre compte qu'au final, avec les tables WTC, c'est assez chargé. Et souvent, tu en avais un qui ne servait à rien. Ou il y a des gars comme Poulidor, par exemple, qui s'est rendu compte qu'avec du Space Wolf, qui a très très bien tourné d'ailleurs avec celui Space Wolf Poulidor, ça fera plaisir à Bijan. Qui a réussi à trouver un moyen de... Alors, il a passé son week-end à faire jouer les gens en face avec au maximum 1800 points. Parce qu'il empêchait les faibles de rentrer, les réserves stratégiques, il bloquait les tables. C'était son style de jeu du week-end. Donc voilà, tu as la possibilité assez facilement d'empêcher un Forshain de rentrer en fonction de l'armée que tu as. Si tu joues à Stra, c'est beaucoup plus difficile. Mais donc, ce n'est pas forcément bien. Tu n'auras pas forcément de ligne de vue. Ça va peut-être mourir assez rapidement parce que beaucoup le jouent en Nurgle pour avoir le strat de Nurgle pour qu'il ne soit pas ciblable. Mais le problème, c'est que si ça, ce n'est pas ciblable, tu peux changer de cible. Donc, tu vas taper dans les rhinos pour faire sortir les Space Marines à pied et pour éviter de te les prendre dans la tronche trop rapidement. Donc, beaucoup en jouent plus qu'un pour rajouter de l'oblitérator, souvent tourné une unité de 4, une unité de 2, avec la possibilité de tirer hors l'os une fois par game. Donc, ça peut faire des blagues aussi. Et sinon, c'est le... Alors, de mémoire, je crois que c'est le Légionnaire, le non. Enfin, c'est le Space Marine du KO à 3 PV. Et qui est problématique parce que beaucoup d'armes à dégâts 2 ou à D3, pas beaucoup d'armes à dégâts 3 et plus. Donc, c'est-à-dire que même le D6 ne te donne qu'une chance sur... Deux chances sur trois de pouvoir le tuer. Tu es un Space Marine et une arme à D6 fait rarement 5 en tir. Alors, le Légionnaire, non ? Il a 2 PV, le Légionnaire. Alors, ce n'est pas le Légionnaire, c'est l'autre... Attends, mais j'ai l'application aussi. Le possédé qui a 3 PV. Pas le possédé. Ouais, ben voilà, c'est un de ceux-là qui ont la possibilité de te rentrer fort dans le grouin. Et les 3 PV sont vraiment problématiques à aujourd'hui dans le jeu. Les élus ? Le 4 PV... Les élus, c'est ça, voilà. Comment ils s'appellent en anglais ? Les Chosen. Ah, ok, les Chosen. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui m'aiguille en disant élus pour que ça me revienne. Ouais, ça marche, les Chosen. Ok. Voilà, c'est problématique parce qu'à aujourd'hui, tu vas avoir soit des gars qui sont à 4 PV, mais qui n'ont pas forcément de réduction de dégâts, donc ce n'est pas grave. Que ce soit 3 PV ou 4 PV, tu vas avoir des dégâts 2 qui vont faire la même chose. Mais le 3 PV, c'est embêtant parce que tu ne sais jamais forcément quelle arme mettre. Et puis au final, ça reste du Space Marine. Donc c'est toujours contraignant de mettre du gros anti-charge sur ça alors que tu sais qu'il y a des Obliterator qui vont venir, tu sais qu'il y a les Forshman qui vont venir. Derrière, c'est des listes qui se jouent avec au moins 2 unités de Warp Talon, qui ont la possibilité d'avoir l'Advance Charge, qui font très très mal au corps à corps. Donc c'est une armée qui peut être très rapide sur toi, qui peut te tirer sans vraiment te voir avec les Obliterator, qui peut empêcher que tu y tires dessus grâce à ces estratagèmes, qui ont pas mal d'ossé, qui ont une grosse empli sur table, qui peuvent t'engluer. Donc en fait, ça fait un petit peu tout ce qu'il faut à aujourd'hui dans le 40K pour gagner. Ok les amis, on a passé les 200. Je suis désolé, ça lag. Ça lag, je sais, vous me le faites savoir. Je suis désolé, j'ai vraiment pas de... J'ai rien pour contrer ce lag. On a passé les 200 les amis sur le live. C'est le WizBot qui nous le dit, donc bienvenue à tous. Salut, salut à tous. Et on a Babelben qui nous dit, « Hello les gars, bonjour monsieur le referee, je sais pas à qui il parle. » À toi ? Ouais. Pourquoi t'es referee ? Ouais, ça lag pas chez... J'avais le maillot d'arbitre, justement. Et on en a beaucoup rigolé avec Babelben. Il a des photos qui le prouvent. Ok, ça roule. Et je te propose qu'on classe immédiatement les Eldars dans les codex Prédateur et qu'on ne s'attarde pas dessus parce que de manière générale, pas grand-chose a changé pour l'Eldar depuis le début de cette V10. Il est le meilleur. Je pense que si tu prends le ratio des index les plus performants en 4 mois, il est celui qui n'a pas bougé, je pense, en 4 mois. Il est depuis le début, il est très fort. Il est toujours aussi fort. Alors, il y a juste des unités qui ont descendu. Alors, au début, on a commencé, on a vu le Race Knight qui défonçait tout le monde. Après, c'est descendu. Après, on a vu les Race Guards. Il y a dans quasiment toutes les listes, on voit Fuegan et l'Incarne. Voilà, on ne va pas trop s'attarder parce qu'il y a beaucoup de codex à voir et le temps n'est pas extensible. Donc, vous l'aurez compris, les Space Marines du KO et l'Eldar sont en top de la méta. Lequel tu mettrais devant l'autre ? Le Craftworld ou le SMC ? Ça dépend de la liste. Il suffit qu'il y ait dans la liste Eldar la gemme sur l'Otta. C'est l'Eldar qui gagne. OK. Pourquoi ne pas la mettre, alors ? Parce qu'il y en a certains qui veulent essayer d'autres choses. Vous pouvez regarder les matchs de Quintel du LGT sur YouTube. Vous les trouvez assez facilement sur Wargame Live. On peut voir en plus l'avantage, c'est la demi-finale et la finale. Ou même un Papa Abaddon avec l'Otarque. Donc, on en rigole. Enfin, on a des petits mèmes sur cette fameuse Otarque. Mais ça reste sur les Night Spinner qui vont te tuer, un Rhino, un truc comme ça, pour faire Popling Card, pour te charger. La gemme est vraiment très, très forte aussi. Et en fait, il suffit de regarder. Si il y a la gemme et qu'il y a des Night Spinner, tu sais que normalement, tu vas passer une mauvaise game. Mais pas très longue, c'est l'avantage. Au moins, ça, c'est l'avantage. Ok, je te propose qu'on passe immédiatement à la Death Guard qui, je pense, qui est sous-estimée aux yeux de beaucoup. Parce qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui la jouent. On sort de cette V9 où la Death Guard a été nulle pendant toute la V9 malgré les milliards de data slates qu'on a eues. Ils sont toujours restés nuls. Et honnêtement, moi, j'ai fait une game contre Bob sur TTS. Et j'avoue que la Death Guard, elle m'a bluffé. Elle m'a bluffé de puissance de feu avec Morty et ses Black Bursts et toutes ces merdes. Donc voilà, maintenant, je vais te laisser quand même le classer. Est-ce que tu as la statline de cette faction ? Oui, ça y est, elle arrive au 50%. Donc techniquement, à aujourd'hui, elle est au-dessus l'Orc. Elle est au-dessus du Tau. Elle est au-dessus du Grey Knight. Mais bon, ça commence à être un peu logique. Elle est au-dessus du Chaos Knight, du Chaos Démon. Techniquement, bon, après, normalement, je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent l'AF. Mais c'est au-dessus du TS, c'est au-dessus du Necron en termes de winrate. Donc c'est vraiment très, très bien. Et tant mieux, justement, parce que ça permet, je pense qu'avec encore un petit coup de pouce et pas juste rajouter des pistolets gratuitement sur des plaques marines comme la blague qu'avait fait Game Workshop sur la dernière fac. Mais voilà, avec encore un petit ajustement, et c'est pas sûr qu'ils en aient parce qu'ils sont à 50%. Ils en auront pas. 50%, c'est bien. C'est d'avoir tout le monde à 50%. Mais je pense qu'avec un tout petit up sur 2-3 trucs, je pense qu'on peut les voir monter dans le top 10 assez rapidement. Il y a Malahad qui nous dit la DG vient de se faire un nerf avec Morty et son aura, par contre. Tu sais de quoi il s'agit ? Si tu peux développer Malahad, n'hésite pas. Parce que je sais qu'il y a une fac qui est prévue pour le GT d'Atlanta où Game Workshop va essayer des choses. Donc il y a une fac qui est disponible sur le Discord de la FEC. Ah, il y a Malahad qui nous dit référence fac Atlanta. Oui, c'est par rapport à la fac Atlanta. Il y a Gunamer qui a sorti la fac des Worlds. Et donc, est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur cette fac ? Alors, je l'ai lu en 2-2, mais vraiment très rapidement parce que je voulais voir si je me faisais nerf au niveau de... Comment ça s'appelle ? De Messista. Pas du tout. Je prends un tout petit up parce que maintenant, je peux utiliser des actes de foi ou les dénes de Eldar peuvent être utilisés pour les re-rolls. Donc ça, c'est très intéressant. Mais je ne vois pas ce qui te... Pourquoi c'est nerf ? Qu'est-ce que Laura... Il faut nous dire. Dites-nous-le dans le chat si quelqu'un peut nous faire un petit topo. Pendant ce temps-là, on avance. Et le prochain codex qui arrive, c'est les Drucaboules. Les Drucari sont-ils à la ramasse ? C'est la fameuse surprise. C'est la fameuse surprise ? C'est une des deux surprises que j'avais annoncées. Donc, c'est tout simplement que le Drucari est septième du classement avec 53% de winrate. Mais non. Et c'est... Carrément. Et c'est 1% de players qui font 53% de winrate. Voilà. Ça représente 1% des players. Donc c'est quand même assez bon. Ça veut dire que... Donc dans ces 1%, les joueurs Drucari, si vous n'avez pas de hub, vous pouvez remercier ce carry parce que c'est essentiellement lui qui met des culs de l'espace avec ça. Il y a toujours des... Donc c'est le joueur canadien. C'est... En vrai, j'ai affronté une fois le Drucari. C'est loin d'être mule parce qu'à aujourd'hui, on voit beaucoup de Venom en mode Kinder Surprise. Donc les Venom, c'est les petits transports dans lesquels on peut scinder des unités de guerriers cabalites. Les guerriers cabalites, leur règle spéciale, c'est quand ils sont sur un objot au début de la phase de commandement ou dans un transport sur un objot au début de la phase de commandement, ils sont sticky objot. Ça veut dire que quand ils vont aller tuer leur transport sur un objectif, ils vont débarquer, à leur tour, ils sticky l'objot, puis ils s'en vont et ils scorent des points comme ça. Ils peuvent en jouer beaucoup parce que ça coûte plus grand-chose. Ils ont les oiseaux qui sont très forts parce qu'ils ont le fameux je bouge, je tire et je rebouge donc pour me cacher. avec énormément d'armes qui sont à base de D6 plus 2, des choses comme ça ou des Melta, des sortes de Melta qui vont être en D6, Melta 4, des armes d'assaut. Ils ont accès aussi, aujourd'hui on le voit très bien, je pense que c'est ce qui va se faire nerf dans pas longtemps, c'est le ravageur. Tu joues 3 ravageurs avec 3 lances des ténèbres. Grosso modo, c'est des canons laser améliorés. Donc tu peux passer, on avait calculé, il y a une liste qui tournait pendant le tournoi, je n'ai pas eu le temps de regarder ce qu'elle avait fait. Il jouait 12, 12 plus 9, 21 lances des ténèbres dans sa liste, sans compter celle qui était sur les Garikabalit. Donc je te laisse imaginer de te prendre 21, je crois qu'en tout il devait tourner dans les 25, 25 canons laser dans le groin. Alors je te prie de croire que les armées SM à base de Dread ne doivent pas être très très contents. Ok. Je fais un arrêt minute sur ce qui a été échangé par rapport à la fac Atlanta. Donc on nous dit tout simplement la fac Games Workshop a précisé que les règles qui empêchent les modificateurs aux statistiques des figurines n'impactent plus les armes portées par les dites figurines. Exemple, Hans Mons Votan, Oran Mortarion, etc. Il y a Bijan qui est un peu plus précis qui nous dit les unités comme Traran, les grands maîtres et Mortarion qui ignorent les modificateurs de leurs caractéristiques n'ignorent pas les modificateurs des caractéristiques de leurs armes. Ainsi, les capacités qui réduisent les dégâts reçus ou les pénétrations d'armure de ces attaques fonctionnent toujours. Cela signifie que vous pouvez réduire les caractéristiques de touche au corps à corps ou au tir de Mortarion via contagion puisque le est une caractéristique d'armes et non d'unités. Réduire les dégâts des attaques de Traran, etc. C'est-à-dire que ça ne marche pas sur eux-mêmes si j'ai bien compris. Si je comprends bien, ça ne marche pas sur eux-mêmes. Ça ne marche que pour les unités mais pas pour eux-mêmes si c'est ça que j'ai compris. Voilà. Ok. Vas-y. Je ne pense pas que ça soit le plus gros nerf et puis si ça les nerfe eux, ça nerfe aussi tout le monde. Bon, si ça nerfe... Je pense qu'il faut attendre un petit peu avant de crier au scandale. Non, après, personne n'a crié au scandale mais c'est juste que c'est un nerf. Effectivement, c'est vrai que c'est ça... Oui, voilà. Mais il faut voir vu que c'est un nerf général puisque c'est un nerf de règle, ça ne touchera pas que eux. Donc sensiblement, si tout le monde est nerfé à la même enseigne, peut-être qu'au final, c'est... J'ai juste lu une seule fois, je n'ai pas cherché à rentrer plus dans le détail. Je trouve juste... Alors, je vais reprendre une expression de Babel Ben justement où, grosso modo, quand tu essayes de faire comprendre à un joueur quelque chose d'absurde, il dit à tous... Il dit « Don't be a dick ». Voilà. Ne sois pas bête pour ceux qui ne parlent pas bien anglais. Et juste... Juste... J'ai l'impression que c'est juste une logique qu'ils sont en train de... Juste de dire « Ben ça, non, c'est logique qu'on ne puisse pas le faire. Quand il y en a qui disent « Si j'utilise mon arme unique et que j'embarque dans un véhicule, est-ce que le véhicule peut réutiliser l'arme à usage unique ? » Ben non, puisqu'elle n'existe plus. Mais ça me semble tellement logique que je ne vois même pas pourquoi il y a besoin d'une fac. Mais s'il y a besoin d'une fac, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont dit « Ben si, je dois pouvoir le faire. » Voilà. Donc je pense qu'essentiellement la fac, c'est juste pour éviter d'avoir des... Ben des questions bêtes. Juste à un moment donné, je pense qu'il faut avoir une petite logique, même si je sais qu'on va se prendre des messages ou des commentaires ou quoi qui vont dire « Oui, mais il n'y a pas de logique quand tu vois les règles comme elles sont écrites. » Il y a quand même quelques points où on arrive à des personnes qui essayent d'extrapoler un petit peu trop, d'essayer de titiller le moindre point de règle ou un placement de virgule pour essayer d'en tirer un avantage. Je pense que cette fac, elle est juste là pour ça, en fait. Ainsi, Vostro a parlé. Je te propose qu'on passe sur les Grey Knights, les Chevaliers Gris. Meilleure faction de... À Drukhary, on n'a pas placé. Hein ? Drukhary, on n'a pas placé. Drukhary, je le mets dans le tiers 2. Je vais le mettre le plus haut qu'on ait passé dans le tiers 2. Je crois que c'était Chaos Démon, c'est ça ? Non, c'est des Sœurs de bataille. Tu mets en dessous des Sœurs de bataille. Et au-dessus de la Death Guard. Oui. C'était exactement à l'endroit où je l'ai placé. Tu peux m'appeler Maître Précian. Les GK, parce qu'en fait, moi, depuis le début, je les place avant que tu balances ton Laïus. Il faut que tu le saches. D'accord. Donc, les GK, est-ce que tu peux nous annoncer le taux de winrate de ces Sgeg ? 48%. Ah, ils sont au-dessus des custodesses, quand même. Alors, tout le monde est au-dessus des custodesses. Sauf le Mechanicus. Non, même le Mechanicus. À peine plus, mais c'est grâce au nombre de joueurs. Il n'y a que l'Ika qui est plus bas, mais ça, on sait pourquoi la fac les a vraiment... Entre fac et coup de poing, ils ne sont pas un coup. Le GK, pourquoi est-ce que ça redescend ? Parce qu'au final, il y a eu des listes qu'ils ont tentées avec des grands maîtres en cuiracé Lémésis. Ça a fait poète. Voilà, ça n'a pas bien marché. Je vais me permettre de prendre la parole sur le GK parce que c'est probablement une des seules factions que j'ai véritablement testé. Là, je commence à avoir quelques parties sur le SM. Le GK, c'est vraiment celui que j'ai pensé avoir le plus testé. Le fait est que le GK ne tue pas. Voilà, je pense que c'est ça la plus grosse difficulté. Les listes... Le tri Librarian, il est évident parce que le Librarian, c'est le meilleur tir avec le Vortex, c'est clairement le meilleur tir de l'index. Il n'y a pas débat, ça fait mal. Ça fait de la grosse BM, etc. Mais de manière générale, le GK ne tue pas. Par contre, il score très bien et tout le gameplay qui tourne autour de je me barre, je reviens, je ne fais pas 3 pouces, tu bouges dans mes 9 pouces, je peux repartir en FEP, etc. C'est excessivement sexy. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer. C'est très intéressant. Je pense que la faction est équilibrée, en vrai, elle manquerait d'un petit peu de létalité au tir qui serait intéressant. Peut-être buffer quelque sort autre que ce des Librarian serait intéressant de voir des personnages comme Voldus ou d'autres ayant une véritable capacité de létalité au tir serait cool. Maintenant, il n'en reste pas moins. Je trouve que l'index est équilibré. 48% de toute façon, c'est dans le bon ratio. Honnêtement, l'objectif, c'est être entre 45 et 55. Là, on est un petit peu en dessous de 50, mais ce n'est pas très grave. En tout cas, la faction est très cool à jouer. La paladin-bombe avec Tonton de Régo qui arrive et qui charge à 6. Je pense que quel que soit votre adversaire, il se gît dessus, il se dit je vais la manger quoi qu'il arrive. et il se tord l'esprit à se dire je vais faire des cordons dans tous les sens, etc. Moi, je trouve que c'est un bon index. Je le trouve bien écrit. Il manque juste quelques autres outils que peuvent amener le Vortex dans cet index de manière générale. Je suis très impatient de découvrir le codex. Vraiment, vraiment très impatient. Il y a Bijan qui nous dit tu peux mettre des Elverines mais depuis leur nerf et vu leur P à molle, ça fait comme un P foireux. Voilà, exactement tu l'as dit. Si on peut rajouter des unités, tant qu'à faire, autant qu'on rajoute des unités qui soient meilleures en tir que les unités GK. Donc, voilà. Moi, je ne dirais pas des P foireux. Je dirais le P que tu fais quand tu es dans ta baignoire. Tu penses que c'est une bonne idée et qu'il y a la bulle qui remonte et tu comprends que c'est vraiment trop tard. Ça fonctionne comme un P bulle. C'est exactement une seule liste qui tourne à base de Terminator et de Paladin. Et je pense que si par contre tu es antipathique avec les gens, que tu n'aimes pas parler aux gens, tu joues GK, tu es content parce qu'en fait, tu joues tout seul. Tu n'as pas besoin d'avoir d'interaction. C'est vrai. Puisque tu es là, tu n'es pas là. Tu joues vraiment, tu fais tes points. Tu t'en fous du gars quand il veut te tirer dessus. Tu dis, d'accord, je m'en vais. Enfin, voilà. Tu joues tout seul. Tu n'as pas besoin d'avoir d'interaction. Je suis assez d'accord. Après, je pense que c'est quand même… Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ça peut être très long. Donc, on ne va pas rentrer plus dans le détail. En gros, voilà. Je le mets en haut des factions moyennes pour l'instant. Donc, en haut du tiers 3. Voilà. Sachant qu'il y a 4 tiers, je vous le rappelle. Et voilà. Je te propose qu'on passe au Gen Stealer Cult. Gen Stealer Cult qui était prédateur en début de version. On ne va pas se mentir. Et qui a fait la dégradée. Qui a fait une petite chute. Qui a fait une énorme chute puisqu'il a été oublié par tout le monde. Et puis, il remonte à la 5e place. 56% de win rate. Oh, il passe devant les sœurs ? Ah, oui. Mais en fait, non, il ne passe pas encore. Non, les sœurs sont à 57%. On est 3e du classement pour l'instant. Mais le Gen Stealer Cult parce qu'en fait, c'est... Alors, pareil, 31, ça ne prend pas en compte la fac de Game Workshop qui, somme toute, était logique. Mais beaucoup de joueurs commençaient à se dire, tiens, et si je commençais à sortir des unités avec des Goliaths ou autres, histoire de pouvoir faire... Tu fais tirer ta grenade quand tu es dans le Goliath. Tu débarques du Goliath, tu retires tes grenades. Puis, tu fais rentrer une autre unité dedans pour qu'elle tire ses grenades. Quand elle descendra, elle retirera ses grenades et ainsi de suite. Et en fait, tu faisais... Tu avais l'équivalent du double de tir de grenade possible. Tout simplement parce que tu avais cette notion-là de dire, je rentre dans le véhicule, c'est les armes du véhicule, donc ce ne sont plus celles de l'unité. Elles ne sont plus à usage unique de l'unité, mais du véhicule. Voilà, c'était Capilotracté. Et au final, je pense que même le coup du rip-hop qui est un petit peu plus compliqué reste encore jouable. Je sais qu'il y a Matanza qui avait tenté quelque chose au Big Four à base de Manticore mélangé avec le Genkult. Oui, c'est vrai. Personne n'y croyait vraiment. Je sais, quand on a regardé la liste, on ne comprenait pas dans le sens où c'était des trucs forts de l'Astra, mais sans les fiabilisations. Mais quand il a expliqué le raisonnement du pourquoi, du comment, ça semblait totalement logique. Donc, ça peut être une piste pour les équipes qui n'ont pas forcément de joueurs Astra dans leur sacoche. De regarder peut-être pour améliorer le Genkult, pour donner une autre optique. Peut-être arrêter de le voir comme on le jouait en début de la version, mais peut-être juste comme une armée totalement logique et d'essayer de voir si on ne peut pas faire d'autres choses avec. Voilà. Mais à aujourd'hui, il commence à remonter 56% de winrate. C'est le cinquième pour l'instant de la MetaWatch d'aujourd'hui. OK. Donc, techniquement, je le mettrai pareil, dans le haut du panier du tier 2. Oui, je l'ai mis en dessous des sœurs et au-dessus des drukaris. C'est ça. Ensuite, je te propose qu'on passe à l'Astra Militarum. Il y a les Arlequins, mais les Arlequins, ça fait partie du codex Eldar. Donc, c'était Crafts World. C'est vrai que c'est Eldarie. C'est un index. Et tu veux qu'on classe les Arlequins ? Ils sont classés ? Non, ils ne sont pas classés parce que c'est les Eldarie. En soi, les Arlequins, il y a eu une seule liste qui avait tourné pendant, je crois, deux semaines. Guilou l'avait testé de l'équipe belge aussi, Quintel aussi, à base de plein de bateaux comme avant. On se rappelle que chaque unité a une re-roll touche, une re-roll blesse avec la possibilité d'avoir des explosions de PA et tout ça sur des 6. Bon, grosso modo, voilà, ça surprenait parce que nouveau, mais une fois que les gens ont commencé à l'affronter, au final, les Arlequins sont ressortis du gameplay. Il y a le solitaire qui est avec l'armée Eldarie qui est en tête mais qui ne va peut-être pas rester. Donc, voilà, rien à dire de spécial sur ça. C'est Eldarie, prenez l'ensemble. L'Astra Militarum, mon petit Vostro, ça te plaît ça, l'Astra, envoyer des gros obus comme ça à travers le champ de bataille, ça, ça te branche, je le sais. Alors, je l'ai essayé pour ceux qui ont suivi un petit peu le résultat du Big Four, clairement. C'était un test, on a voulu essayer de voir, on a fait énormément de tests, je crois que pendant les deux semaines, j'ai tourné à 30 et quelques parties sur TTS, enfin TTS et en réel, en deux semaines, pour vraiment prendre en main le codex, enfin cet index-là. Le souci, c'est qu'on a essayé de copier une liste polonaise, d'un champion du monde, de Skark, et dans lequel c'était pris 250 ou 300 points de nerf dessus, donc forcément que ça n'avait pas la même saveur. Grosso modo, voilà, ça s'est pris un nerf, ça reste compétitif, ça reste juste devant la DG, on a 51% de winride, donc on est sur un codex qui est totalement équilibré. Les listes qui tournent en ce moment, je vais parler de celle que j'ai affrontée, le petit Nico qui jouait à base d'une grosse escouade d'Augrin avec deux petits à côté, le Régal d'Orne, le... Le Rogal, pas le Régal, même si t'as régalé, même si t'as régalé, j'en doute pas une seconde, c'est le Rogal, le Régal d'Orne. Et après, j'ai le... Il avait quoi ? Il avait des... Bon, bien entendu, les Sampi Ternel, les Fils de Gaunt. Non, oui, ça, oui, ça fait partie. Quand tu commences, je crois qu'il a un choix automatique. Il est coché. Non, t'as les End. Il y avait quelques Sentinelles parce que ça revient toujours à la vie, donc c'est toujours rigolo. Des Lehman Russ, Exterminateur pour la plupart parce que l'autocanon, on s'est tous rendu compte que c'était très fort, que ce soit en Systac, que ce soit en SM, que ce soit... Dès que tu peux en avoir, en fait. Et voilà, c'est assez drôle parce que ça fait beaucoup de monde sur la map, c'est assez dur à tuer, on est sur des choses avec beaucoup de PV, avec des Save A2, des Tech Marine, enfin des Technogur pour l'Astra qui peuvent leur donner des invieux A4, qui peuvent les soigner. Voilà, c'est une sorte de mécanique un petit peu différente, mais l'avantage, c'est que ça se joue plus fond de cours. Tu peux jouer maintenant des Lehis qui tournent très bien sans artillerie, qui vont se projeter, qui vont jouer comme tous les autres codex, donc je trouve assez intéressant et je vous conseille de vous y pencher. Je pense que c'est un des codex les plus riches au niveau des gameplays que vous pouvez avoir et au niveau de la gamme aussi, sans forcément acheter les nouveaux Space Marine et juste avec des figurines qui peuvent vous faire kiffer. Regardez qui est avec toi sur les chats. Ce ne serait pas Tonton Zig qui nous a rejoint ? Zig, il est passé, le voyou ! Il est là. Le voyou de la netcap. Tonton Zig, il est là. Tonton Zig, il est là. Coucou à Zig, il nous dit mais ils sont où les Votans ? Mais on y arrive, on y est, c'est les prochains sur la liste, c'est les Votans. Juste pour ceux qui prennent en compte, qui arrivent en cours de route. Alors oui, c'est d'ailleurs, c'est con, il n'y a pas le codex Space Marines dans ma liste. On prendra le codex Space Marines ou on prendra les Iron Hands qui nous feront office de Space Marines. On ne classera pas, par contre, les chapitres, que ce soit les chapitres via les sélections de personnages dans le codex Space Marines. Par exemple, je joue Shrike, donc je joue Raven Guard. ça, on ne fera pas et on ne prendra pas non plus les index parce que au vu de l'absence de mots-clés cohérents dans le codex Space Marines, il y a un problème qui impacte tous les autres index, notamment les intégrations des personnages. Vostro l'avait expliqué en début de live mais là, comme vous êtes un peu plus nombreux qu'en début de live, je vous le réexplique. du coup, les classements et les stats sont fausses concernant ces index-là, notamment la Death Watch qui est tout en bas du classement parce qu'en fait, on ne peut plus intégrer de personnages. Donc, c'est un problème de fac qui n'est pas encore sorti sur le codex. Du coup, ça rend caduque les index, on va dire, les petits index de chapitres. Voilà, la parenthèse est close même si je pense que vous allez me reposer la question d'ici 20 minutes quand on va aborder les Space Marines qui seront les tout derniers. D'ailleurs, on laisse les Space Marines à la fin. Tiens, je vais le mettre arrière. Voilà, c'est fait. Et je te propose qu'on passe sur les Votan. Tu les as joués, Vostro, les Votan ? Toi, tu es un petit joueur Votan. Oui, j'ai failli jouer au Big Four et je l'ai laissé à mon compère XL qui a très bien performé d'ailleurs au Big Four avec. Du moins, il a juste fait tous ses estimés comme il fallait. Je pense que si vous avez la possibilité de voir la liste de ZIG à la Met Cup, je pense que même si de mémoire des échanges qu'on a eus, ce ne sera pas celle d'Atlanta. Mais je pense que c'est ZIG qui est dans le vrai en ce moment de la méta. Donc, n'ayez pas peur de lui poser des questions sur le Discord de Creative Wargame. Un petit peu de pub pour Creative Wargame, tu as vu, Taurop ? C'était pas mal. C'était pas mal. Je pense que la bonne réflexion vient de ZIG parce qu'en fait, on assiste, j'ai connu ça, je crois que c'était en V6 ou V7 où beaucoup de collègues à moi tapaient sur la barre de recherche liste gros bill et copiaient une liste d'un mec qui faisait des gros résultats avec, voulaient la sortir et puis ça ne marchait pas. Il y a eu, pendant un temps, pas si loin, je crois que ça, même pas une semaine, je ne me rappelle plus quel joueur, alors anglais, américain, vous savez que déjà, j'ai du mal à situer, à différencier les deux pays. Tu veux pas me filer le pourcentage de winrate de ces fucking votants, s'il te plaît, que je le pose ? Toi, tu ne me vois pas faire le guignol avec mon votant, là. Non, moi, je ne vois pas. 57% de winrate, tu peux le placer entre la Systa et le Genkult. Et pourquoi pas au-dessus des Systa ? Il est 4e aujourd'hui du classement. Pourquoi pas au-dessus des Systa ? Parce qu'ils sont plus petits. Je les mets au-dessus juste pour ça, d'ailleurs. Systa, c'est 57 aussi ? C'est ça, 57 les deux. En fait, il y a eu, pendant un moment, c'était ce que j'appellerais la full mobile où tu avais 6 sagittores qui, quand tu avais le T1 avec tes sagittores, tu faisais jusqu'à 18 pas de mouvements. En comptant les mouvements se coûtaient de ça, tu pouvais être de suite chez ton adversaire et commencer à faire des gros tirs. On rappelle que le sagittore, c'est quand même une ennue de 10 pour 9 PV. Donc, c'est très... Et une save à 3. Donc, l'endue de 10, pareil que tout à l'heure avec les RK, c'est chiant parce qu'on a beaucoup d'armes-force 9 donc on blesse sur du 5. 9 PV, c'est chiant. Il y a eu, pendant un temps, la perte de ses sagittores et deux escouades de Terminator avec des cales dedans avec une unité qui arrivait en rapide ingresse qui faisait beaucoup de tirs, on rappelle. Donc, vous avez encore la review, je crois que je... C'est moi qui avais fait la review, je crois, un tour hop sur le Votan. Ouais, attention, elle n'est pas mis à jour. Elle n'est pas mis à jour suite au... Non, mais pour l'instant, il n'y a rien. Elle est post-Data Slate, elle est post-Data Balance. Donc, voilà, grosso modo, le cal qui foule la Lethal Heat, on peut avoir le sustain des procs des touches un petit peu supplémentaires. Zygm, on corrigera si je dis des bêtises parce que c'est un petit peu vieux, je crois, c'est sur du 5+. Grosso modo, on envoie énormément de DACA et en fait, il y a eu un petit peu des tests où d'envoyer une unité, une autre unité, le tour d'après, essayer de faire des échanges. Il y a eu la version avec des champions et c'était, ben là, je tente mes charges 29, free roll. Mais, voilà, je trouve ça brinque-ballant. Placer 10 Terminator, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Zygm nous a proposé des listes à base de Terminator, mais par unité de 5, avec un système de ce que j'appelais, moi, à l'époque, des drucaries, les taxis new-yorkais. Ça veut dire qu'il est dans la forteresse, il descend de la forteresse, il bénéficie de la reroll des forteresses quand une unité en descend et tire sur les mêmes unités. Il fait embarquer une autre unité dedans et ainsi de suite. Il fait un roulement, ce qui fait que déjà, quand ton adversaire s'est placé avec des armes heavy pour avoir plus d'un pour tuer une unité qui s'en va et qu'une autre unité aussi forte se décale un petit peu plus parce qu'il y a la distance des forteresses et tout ça, ça peut poser des problèmes. Donc, voilà, je vous conseille de poser des questions à Zygm directement sur le Discord et il se fera un plaisir de vous répondre et je pense que c'est lui qui est dans le vrai aujourd'hui. À mon avis, qu'il ferait un bon résultat à l'Atlanta, ça ne m'étonnerait pas. Alors, je mets juste un disclaimer sur ce que tu viens de dire parce que j'ai discuté avec Zygm et ce n'est pas sûr qu'il aille en votant à Atlanta. Petit vostro. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit. Il vaut mieux lui en parler mais je sais que dans sa réflexion de ce qu'on a pu en échanger, pour moi, dans ma vision du jeu, je pense qu'il est dans le vrai dans sa recherche. Il touche au Saint Graal du Petit Nain. Très, très bien. Très, 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 très bien. J'en profite pour vous dire que ça bug un peu mais je me demande, je suis en train de me dire, je me demande si les bugs et les coupures réseau ne sont pas en relation avec les départs d'avion juste à côté parce que j'ai l'impression que quand il y a un avion qui part, ça plante le truc. Je mène l'enquête, je suis sur le coup. Après les votants, on a les IK. Est-ce qu'on va pouvoir mettre une faction à la ramasse ou pas du tout ? Tu les mets totalement en bas. Je pense qu'il faudrait inventer un tiers 5. Non, mais c'est un tiers à eux. Faction à la ramasse, ils ont combien de win rate ? Ils sont très fous. Attends, je te dis ça. Il faut que je scrolle très, très fort. 39 %. Oui, 39 %. Ça commence à puer mais du coup, on peut s'attendre à un up. C'est marrant parce que les votants et les sœurs de bataille qui sont aujourd'hui en haut du panier des factions fortes étaient tout en bas de la méta. Ils étaient vraiment très, très nuls au début de la version. C'est ça. Les Imperial Knights, eux, c'est l'inverse. Et d'ailleurs, les Q-Sodes aussi ont fait un bon début de version. Ils étaient très forts. Les IK, il y avait des listes de porcas. Les IK coûtaient pas cher. Et puis, il y avait le canis Rex qui était joué par tout le monde qui était complètement insane. Et là, du coup, c'est la calotte. C'est le froid glacial sur les Imperial Knights. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Est-ce que tu connais les raisons de ce ralentissement soudain ? Elles sont vraiment connues et totalement logiques. C'est comme le Q-Sode comme tu te rends compte. C'est les deux factions qui sont en bas. La première des raisons, c'est qu'ils se sont pris une petite fac dans la tronche. Donc, ça, au fac ou en poème pour certains. Donc, ça a été la première claque. Et puis, quand ils ont commencé à se relever en disant bon, ça va, OK, on peut faire. Ils se sont pris un retour juste parce que d'autres codex étaient pétés avec notamment... Alors, ça, pour l'IK, c'est d'abord la règle où tu ne re-rolles plus tous les as et tu ne re-rolles qu'un seul as. Donc, ça, déjà, ça leur a mis une petite claque derrière la nuque parce que c'était vraiment fort. Mais, voilà, tu pouvais essayer de faire quelque chose. Tu pouvais commencer à avoir des listes qui se tournaient autour de ça pour essayer de les contrer. Mais derrière, comme l'Indirect Fire était très fort, toutes les armes Indirect Fire ont pris des hausses en points. Et vu que, malheureusement, ils ont des petites nacelles de missiles que les trois quarts des joueurs ont oubliés de faire tirer avec, ils se sont pris un petit taquet dans la bouche en disant, au final, c'est du tir indirect. Vous prendrez aussi votre hausse de points comme tous les autres. Et ce qui fait que, voilà, c'est le deuxième effet qui se coule. Et ce qui fait qu'à aujourd'hui, de toute façon, quand tu as des IK, si tu vas jouer, tu vas chercher à jouer le RK qui est beaucoup plus intéressant. Le RK qui va te donner la possibilité. C'est pour ça que le Chaos Démon, à mon avis, on ne le voit pas monter plus haut, c'est que le CSM ou le RK se servent du Chaos Démon aussi. Donc, dans tout ce qui est jeu en équipe, par exemple, ils vont te bloquer le codex et donc, tu ne pourras pas faire de perf avec. Alors que l'IK, le seul codex qui peut jouer, c'est les agents impériaux. La seule escouade que jouaient les gars des agents impériaux, hormis les assassins, ça fait partie des escouades qui ont pris un up en point. Je serais incapable, je crois que c'était de l'ordre de 30 ou 40% de hausse. Ce qui fait qu'au final, c'est beaucoup trop compliqué pour eux et que les gens ont décidé de passer sur une autre armée un petit peu plus jouable et je les comprends. Et tu avais aussi une possibilité de les move block plus facilement que les RK qui peuvent passer à travers les murs. Tu avais juste à envoyer un gros cordon devant la zone de déploiement, soit avec un voile des ténèbres chez les Nécrons, soit un culte Genestealer qui pouvait se TP. Et le gars, il ne pouvait pas bouger. Il lui fallait déjà deux tours pour s'en sortir et de là, il ne pouvait plus revenir au score. Écoute, ça tombe bien. Parlons de Nécrons. Les Nécrons, où est-ce qu'ils se situent ces petits coquins ? Les Nécrons, ils commencent à descendre un petit peu. Ils sont à 44% de winrate. Ils sont en dessous du GK. Après, ça revient tout simplement aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas renouvelées forcément dans les listes. On se retrouve toujours soit avec les deux packs de LichGuard. Le problème, c'est qu'en face, les autres codecs sont évolués. il y a la possibilité de pouvoir taper du LichGuard. On voit qu'il y a beaucoup plus de figurines avec des imprécisions qui commencent à arriver ou des unités qui vont ralentir les packs de LichGuard. On pense au Nightspinner, on pense au Basilisk. Donc, c'est problématique. Mais aujourd'hui, il commence à y avoir des joueurs à Nécrons qui essayent de trouver des alternatives. Je pense que c'est du fait qu'ils cherchent des alternatives et qu'ils n'ont pas encore trouvé quelque chose qui fonctionne très bien, qui a fait une légère décente. Avec 44% de winrate, c'est encore très, très bien. On sait aussi qu'il y a peut-être un petit peu moins de joueurs qui les jouent parce que le codex est annoncé là, à la sortie. Je crois qu'il est préco semaine prochaine ou dans deux semaines. Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi. Il va y avoir des nouveautés. Je sais qu'elle est avec là de mec aussi. Donc, à mon avis, c'est ça. Je pense qu'il y a des joueurs qui doivent attendre aussi pour avoir du changement et ne pas trop se prendre la tête. Mais voilà. Pour l'instant, je pense que ça reste un tier 2. Oui. Alors, en équipe, il y a un tier 3. Et tier 3 en individuel. Je suis super content de classer le codex qui suit parce que ça a toujours été pour moi une des factions les plus stylées de ce fucking jeu. c'est les orcs. Et les orcs, ils font mal. Les orcs, ils sont véritablement... C'est vraiment une plaie sur le jeu actuellement. Ils sont durs à gérer. Ils font le taf. Ça tape fort. Ça frappe. C'est vraiment cool. quel est leur taux de win rate, s'il vous plaît, Mestre Vostro ? 48%. 48% ? Oui. C'est tout ? C'est totalement logique. Est-ce tout ? C'est totalement logique parce qu'ils se sont pris une hausse de points qui a un petit peu cassé les petits cochons, les sangliers. Parce que sur la MetaWatch de Games Workshop, ils sont hyper hauts. Ils sont dans le top 3, je crois. C'est normal parce qu'en fait, la Meta, comme j'expliquais, la MetaWatch utilise Goodhammer comme référence comme beaucoup de personnes sur Facebook et tout ça. Et en fait, Goodhammer, c'est l'application que tu as sur ton téléphone. Ça veut dire que quand tu vas faire des résultats, si tu le partages et que tu le mets en public, ça rentre dans les données de Goodhammer. Ça veut dire que si tu es un pipou qui joue dans ton garage contre ton petit frère de 4 ans et que tu lui éclates la tronche, ton résultat va compter autant qu'un très gros joueur qui va essayer de se dépatouiller avec. Donc c'est pour ça que je préfère StatCheck où c'est vraiment que les tournois qui sont pris en compte. Mais c'est quel tournoi qui est pris en compte sur StatCheck ? Sur StatCheck, pardon. Tu peux choisir. Moi, ce que je mets, c'est que je mets tous les tournois, que ce soit les GT, les GT+, les RTT, les choses comme ça. Donc tu as tous les tournois qui sont pris en compte. Et tu peux choisir si tu veux vraiment la crème de la crème ou si tu veux vraiment, ce n'est pas forcément la crème de la crème, c'est quelque chose de plus lissé pour vraiment voir. c'est au moins les GT, au moins les tournois à 5 games et plus. C'est ce qui te permet parce que des RTT, rien à voir avec des repos pour trop d'heures travaillées, c'est des tournois de 3 games. Et le problème, c'est qu'on sait que des fois, les petits tournois comme ça, il suffit que tu aies un bon pairing ou quelque chose, tu arrives à nulle ou quelque chose, ça n'a pas beaucoup de retours. Alors que les GT et tout ça sont intéressants. C'est pour ça que je préfère regarder StatCheck et pour ceux qui aiment les graphiques, il y en a dans tous les sens, tu peux avoir les win rates par détachement. Par exemple, je peux vous dire que le Crusher Stampede, c'est 80% de win rate dans les détachements. C'est le détachement qui fait le plus gros taux de win rate. Après, le Battlehost, le Slave to Darkness, l'Allowed Martyr, qui est normal puisqu'il est bien classé. Voilà, tu peux avoir pour les codecs, donc ça va être très intéressant plus tard quand plus de connexions on sorte. C'est qu'on pourra refaire l'exercice mais en classant des détachements au sein de factions. Ok, ça c'est classe. C'est libre accès StatCheck ? Ah ouais, tu tapes StatCheck, tu n'as même pas besoin de mettre 40k ou quoi et ils te proposent StatCheck 44. Dès que tu te cliques dessus, tu tombes directement sur le tableau de toutes les données. Ça roule. Eh bien, allez-y les gars. Du coup, on était sur les orques, du coup, les orques sont au-dessus des GK ou en dessous ? Ils sont en 47 ou 48, tu me dis ? 48. Alors, ils sont en 48. Ils sont à égalité avec le GK. En fait, ce qui les sauve un petit peu, c'est qu'en ce moment, il y a une liste, pareil, j'appelle ça la mort du hobby, où tu peux jouer, je crois que c'est 80 boys, 20 bisnagas. Tout est embarqué. Et en fait, ça fait partie des jeux où il s'en fout de toi, le gars, parce qu'il t'inonde. C'est pas un mort du hobby, ça. C'est stylé de fou. Bah si, ça me rappelle, ça me rappelle, c'était V8, ça me rappelle la liste 120 plagues, enfin, porte-pest. C'est d'un lourd, parce que t'as beau avoir essayé de réfléchir ton armée, de réfléchir à une tactique de jeu ou autre, l'autre, il est juste là pour dire, tu vois, toute la table, j'ai tout rempli. Tu peux pas comparer. C'est comme les mecs qui vont se carrer sur deux places de parking. Tu peux pas. Tu vois ? Je les mets dans ce même ratio-là, ces gens-là. Ils se garent sur deux places de parking et je comprends pas pourquoi. Tu peux pas comparer une liste 120 portepestes dégueulasses qui font qu'eux avancer, encaisser, et une liste stylée avec 80 boys qui te rochent dessus. Ça, ça a de la gueule, tu vois. Ça, c'est rock'n'roll, tu vois, comme liste. Il y a du swag, il y a quelque chose, tu vois, il y a du panache là-dedans. J'en ai affronté un à la Met Cup, j'ai mis 20-0, donc moi, ça me va. Tu peux le jouer si tu veux. Le débat est clos. Ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que quand tu vois, alors le concept est rigolo parce qu'il y a quand même une stratégie derrière, c'est le côté donc Kinder Surprise, mais avec le gars qui va prendre tout le temps, tout le temps, Clint, téléporte aux mœurs et il s'en fout de toi. Et si tu tombes sur Ritual, il ne va même pas chercher lui à créer des objectifs, il va venir sur les objectifs que toi, tu as créés. Juste histoire de dire je peux le faire. Et voilà, dans ce côté-là, je trouve ça très drôle. Après, ce qui est bien, c'est que c'est fluff. Vous pouvez le jouer, je vous l'autorise. Je te propose qu'on mette un coup de collier sur la fin d'Austro parce qu'il ne nous reste que 20 minutes et que je décroche à 23 heures. L'Empire Tho. Pareil, on est dans le même ventre mou, on est à 47% de win rate donc juste en dessous de l'orque. Et du GK. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ça va être très simple, ça offre le bring in down de manière stable, ce qui fait que derrière, tu n'as plus qu'à trouver un deuxième secondaire et puis c'est parti. Ça souffre énormément des tables WTC parce que ça a des véhicules. Ça souffre des G2D hasard douce parce que c'est des véhicules donc même si tu joues un peu moins, c'est toujours un peu compliqué. Et ça nécessite des lignes de vue donc à part les crises qui peuvent en prendre assez facilement, tout ce qui est broadside et autres, il faut apprendre à les jouer en réserve stratégique, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, je fais confiance à Chazot qui est... Qui n'a pas l'air d'avoir quelque chose à borner du tour en ce moment d'ailleurs. Si, si, si. Non, mais en plus de jouer Space Marine, il garde le taux, il a toujours cet espoir de trouver le déclic. L'alchimie. Voilà, et je fais confiance à Chazot qui est pour moi un des meilleurs joueurs de France pour trouver ce qu'il faut. J'en ai vu quand même pas mal à la Metcup des joueurs taux. Ça, ça fait plaisir. Des belles armées et beaucoup de crises globalement. Et ça, c'est à cause de Wigmar parce qu'au début, personne en France jouait vraiment le taux. Wigmar, il est arrivé sur le Creative Championship. Il a dit coucou, c'est moi. On s'est moqué de lui. Il a dit je vais vous montrer en quoi c'est fort le taux. Moi, je suis rentré du Creative Championship. J'ai ressorti mes taux. J'ai commencé à m'extasier, à me dire je ne vais jouer que des robots. Pour moi, je suis persuadé qu'en France, j'aimerais essayer d'avoir quelqu'un qui ait une machine à remonter le temps pour savoir si ce n'est pas ce cher Wigmar qui a mis le taux au goût du jour dans le monde entier du Wargame. Oui, vraiment. L'univers. L'univers sur Pluton, ça joue taux. C'est grâce à Wigmar. C'est comme ça. C'est certain. En plus, il y avait une bonne connexion, donc les gens n'avaient pas de micro-coupure comme ce soir. Forcément, ils ne jouent pas à ça. Exactement. Allez, ensuite, on a les Thousand Sands. Tonton Vostro, il s'est bien fait plaisir avec ces Thousand Sands en début de version, mais a priori, il ne les sort plus. Ça veut peut-être dire que ça commence à puer du cul pour les TS. Et puis, ce n'est même pas que je ne les sors plus, c'est que j'ai vraiment j'ai essayé de faire jusqu'à la fin. On me disait que c'est nul. J'ai dit non, je vais trouver, c'est bien, parce que ça fait partie de mes armées de cœur, je kiffe. On m'a dit c'est nul. Et j'ai dit non, je vais trouver. Il a fallu que ce soit le joueur espagnol. Il m'a dit c'est nul. Je me suis dit bon d'accord. Mais lui, il continue à faire des scores avec parce que ça fait partie de ces magiciens-là, les gars que tu vois jouer, avec rien, ils te font du tout. Mais même pour lui, il expliquait que les matchs étaient assez compliqués, qui risquaient de changer de DEX pour ça. Combien le winrate ? 45% de winrate. Oui, c'est quand même s'appliquer. Voilà, c'est quand même, c'est surtout quand tu es habitué à avoir tes 53% de winrate, mais tu restes, voilà, tu restes, tu es dans le... Oui, au-dessus des custos, je vais même te casser le mythe, il est au-dessus du Space Marine, sachant que c'est un petit peu normal puisque le codex Space Marine étant sorti, il y en a certains tournois qui ne les prenaient pas en compte. Mais grosso modo, on va dire dans le bas du ventre mou, tu peux le mettre en dessous du... Du écran ? Ça, ça me fait mal, par contre, en dessous du taux. Non, au-dessus du néécran, quand même. Ah, et en dessous du taux. Ok. Il est placé. En quoi ? Ah ouais, alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a fait que le TS, je n'ai pas suivi avec exactitude ce qu'ils ont changé dans les règles, qu'est-ce qui a fait que le TS, il a basculé comme ça, du tout au tout ? Les coûts en point. Ils ont tout augmenté ? Tout a augmenté, tout ce qui était joué, les rubriques, Magnus, les sorciers, tous les personnages. Le fait que maintenant, si tu veux jouer, tu dois vraiment t'orienter sur un style de jeu, soit full rhino pour être le plus caché possible et ne pas avoir beaucoup d'unités, donc pas beaucoup de points de cabal. Si tu es habitué, comme moi, jouer la Mutalith, grosso modo, il faut un petit peu l'oublier parce que ça ne rentre plus par rapport aux points. Je sais qu'il y a quelques gars qui essayent en ce moment Magnus et Die Terminator et quelques rubriques à côté, mais on va dire que tu es toujours entre deux, tu peux vite te faire bloquer. Et puis mine de rien, pour rentrer un nombre de points de cabal intéressant, tu ne joues que des unités de cinq rubriques et qu'aujourd'hui, tu as une létalité monstre que ce soit en KO, que ce soit en Eldar, en Sista, en Drukhari, en tout ce que tu veux, que cinq rubriques, tu passes au travers assez facilement. Et mine de rien, c'est quand même une armée qui t'offre l'assassinat assez relativement simplement. Et donc au final, il y a mieux ailleurs. Donc les joueurs changent un petit peu. On pense que Game Workshop va se raviser peut-être sur certains coups. Ok. Les tyrannides ? Ben figure-toi que les tyrannides ont été refusés au Big Four. Quand on a pu lire le codex tyrannide au Big Four, on s'est dit qu'on a été bête de le refuser parce qu'il se fait pour moi et des retours que j'avais, il semble moins fort que l'index que tout le monde jouait. À aujourd'hui, il y a... Alors, je crois que c'est le Nexus qui est joué beaucoup en France. Aimé d'ailleurs a fait une vidéo sur sa liste Nexus sur sa chaîne YouTube. Il y a une bonne chaîne que je vous recommande. Crushed Stampede qui est plus joué je crois aux Etats-Unis et je ne me rappelle pas le nom de l'autre la horde là, tu sais où tu as les... Là où tu joues tous les petits là, tu swarmes. C'est Swarm quelque chose. Je ne sais plus le nom mais c'est quelque chose avec du jeu. Il y a lui qui commence à être... J'ai mon joueur tyrannide qui est en train de se pencher dessus. Je ne pense pas que ça mène bien loin mais grosso modo, voilà, ce n'est pas comme le Space Marine. Pas tous les détachements sont intéressants mais voilà, je sais qu'il y a le Nexus et le Stampede qui est pas mal joué. C'est 47% winrate, c'est moins que l'Orc à aujourd'hui mais toujours pareil, attention, c'est un codex neuf. Laissez le temps au temps, les gens vont trouver des trucs intéressants. Je pense que ça va... Moi, je vais donner mon avis sur le tyrannide. Je pense que ça devrait remonter dans les... Vas-y. Alors, même si j'ai essentiellement vu tourner la flotte d'invasion, pour notamment certains bonus via stratagem, etc. Je pense que le tyrannide, il est un peu comme le GK. Il a du mal à faire du gros dégâts. Par contre, il score vraiment bien le tyrannide. Moi, je trouve qu'il y a des unités, il y a des outils qui sont vraiment assez dingues. Les gargouilles sont vraiment un super outil. on me dit que ça recoupe encore un freeze. Freeze Corleone ou pas ? Après, moi, je ne bouge pas là. Est-ce que ça défreeze ? Alors, je freeze, mes cheveux freeze naturellement, mais maintenant, est-ce qu'on défreeze au niveau du live ? Est-ce que ça défreeze ? Je n'entends pas d'avion. Moi, mes cheveux ne freeze pas. Je trouve que le tyrannide, je continue, même si ça freeze, ça reviendra. Je trouve que le tyrannide a des super outils de scoring. Les gargouilles sont un super outil. Toute la panacée de NeuroLictor, toutes ces petites unités qui font faire des battleshock tests, etc., sont plutôt cool pour contrer le primaire de l'adversaire, pour contrer son scoring. Évidemment, le Biovore qui te fait ton scoring. Enfin, voilà. Je trouve qu'il y a des super outils de scoring, mais tu as un véritable problème, c'est que tu as véritablement des difficultés à tuer l'adversaire. Et ça, c'est un petit peu... Ça va un petit peu dans le sens du GK. C'est pour ça que je faisais les comparatifs. C'est pour ça que d'ailleurs, je trouve que le maître GK tyrannide est très cool parce qu'en fait, on a deux armées qui ne s'auto-détruisent pas, mais qui ont plein d'outils pour se pourrir la gueule au scoring. C'est un joli match. D'ailleurs, c'est celui-ci qu'on a joué sur le dernier rapport de bataille pour Hammer 49 de la chaîne. Je vous invite à aller découvrir si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà. Mais ouais, je ne suis pas étonné du classement du tyrannide et je pense qu'en fait, il ne va pas beaucoup plus évoluer. Moi, ma crainte, ma véritable crainte pour ce codex, vu que c'est le premier codex de la version, il ne subira pas le traitement du Space Marines parce que le Space Marines est très souvent mis à jour et ça représente un nombre de joueurs tellement considérable avec une metagame qui est multiverse à mort avec tous les index, etc. Donc, il n'aura pas la bouffée d'oxygène du Space Marines, c'est une évidence. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que le codex tyrannide, il subisse un peu le sort qu'a eu le Nécron en V9 du premier codex sorti où tous les autres vont lui rouler dessus. même si depuis, on a la standardisation de la parution de la data slate tous les trois mois de la data balance qui rééquilibre, etc. Là, en plus, il est dans les 47%. Je pense qu'il est dans le ventre mou où il n'y a pas beaucoup de changements et vu que le codex n'est pas un outil véritablement qui regorge de ressources, on va dire, tu vois, voilà, je me comprends, mais je pense que le codex ne va pas beaucoup évoluer et ne va pas beaucoup changer de place à mon sens. Maintenant, j'ai peur qu'il ait tendance un peu à piquer du nez en termes de winrate et de victoire pour les joueurs tyrannides parce qu'il va être un petit peu au fur et à mesure délaissé pour les nouvelles sorties. Donc, voilà. Voilà pour le Titi. On l'a classé. Il est entre le GK et l'Empirto. Et il nous reste deux codex. Le World Eater. D'ailleurs, on a enregistré la review World Eater hier avec Lucas. Et je vous la balance demain sur Tipeee pour les tipeurs s'il y en a parmi vous qui tipent. Ben, World Eater, ils sont très bien classés. 53% de winrate. Donc, ils sont au-dessus du Drukhari. pourquoi ? Alors, pourquoi ? Je vous pose la question, M. Tourop. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une armée qui... Tu m'avais pas laissé répondre. techniquement, on n'a pas à mentir. Ah non, mais moi, je suis comme ça, moi. C'est du tac au tac. Soit tu réponds avant même que je pose la question, soit tu ne réponds pas. Bon, ben, je réponds pas alors. C'est le Vostro Show ce soir ? C'est le Vostro Show. Est-ce que c'est le Vostro Show ? Est-ce que c'est... Putain, j'ai pas fait de visuel Vostro Show, putain, merde. Est-ce que vous pouvez mettre un petit hashtag Vostro Show ? Tu l'as fait pour l'annoncement des lives ? Ouais, mais il aurait pu faire un petit logo plus stylé quand même. Crash, crash. Ça nous dit que ça crache. C'est en train de cracher. On crache. Je suis à côté. C'est normal. On dit que c'est mon chaud, ça y est, on crache. On veut me censurer. Voilà. On veut... Qui veut nuire à Vostro ? Qui sont les médisants qui veulent nuire à Vostro ? C'est toutes les 30 minutes. Voilà. Exactement. Alors, Wargitter, pour être sérieux, grosso modo, on parle d'un gros papa qui est l'un des plus gros. Attends, je te coupe deux secondes. Explime. Il m'a régalé. J'ai dit balancer des hashtags Vostro Show et Explime nous a balancé un hashtag Vostro Chauve. Ça, l'avantage, c'est quelque chose que je ne peux pas cacher, tu vois. Excellent. J'ai des cheveux, mais pas au-dessus de la tête. Je les ai en dessous de la tête. Allez, sans transition, on reprend le Vostro Show. Le World Eater, ça dit quoi, mon bon Vostro ? Le World Eater, on parle d'une des plus grosses bêtes de corps à corps en la perçoite de Hagron qui peut potentiellement faire 20 pas, T1, et te charger. Et revenir au cas où tu le tues. Et si tu le tues, potentiellement, il peut revenir. Donc non, ça reste très fort. Une armée, alors, c'est fort, mais j'ai l'impression que c'est fort comme en V9. ça ne casse pas tout. C'est pour ça que je ne le mettrai pas dans les prédateurs. Ça a quelques déploiements qui les intéressent. Normalement, de mémoire, je crois que c'est le sweeping, où il n'y a que 20 pas entre les deux zones de déploiement. Donc ça, il aime bien. Mais par exemple, ça craint quand même, même si ça a le T1, ça craint le chaos Space Marine parce que dark commune, quasiment imbutable. Mais à côté de ça, c'est ce que j'appelle, ça fait partie des armées à tiroir, même si ça n'a pas trop de tirs. Tu peux en avoir quelques-uns avec des prédateurs, avec les Forgemen. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir essayer d'avoir un game plan assez large que tu vas resserrer en fonction de ton G2D des faveurs de cornes que tu fais en début de battle round. Et c'est ça que je trouve bien. Voilà, c'est ce côté, c'est un petit peu, alors autant les D, les Fate Days des Zeldars, je trouve ça le concept bien, où tu as un pool 2D dès le départ, je crois que c'était l'armée de Zinch sur AOS qui avait ce principe-là pendant un temps où tu jetais tes 9D et tu pioches dedans. Je trouve que c'est bien parce que ce n'est pas trop fort sur le Ward Eater. Là où sur l'Adaptation Auroritas, ça pourrait ne pas être trop fort, mais il y a quelques trucs qu'on verra dans la review qui les rendent trop forts. Mais voilà, le Ward Eater, je trouve ça bien. Tu as quand même dans cette notion de hasard parce que tu jettes des D, tu peux potentiellement les relancer, mais il faut quand même faire des triples. je crois que c'est triple 6 pour faire revenir en gros, donc ce n'est pas forcément sur 8D, même si tu as une reroll, ce n'est pas forcément obligatoire, mais tu peux avoir ton final pain, ton létalite. Donc en fonction de là où tu en es de la partie, si tu veux devenir un petit peu plus tanky ou si tu veux te mettre à taper un petit peu plus sur des gros, tu pourras modifier ça grâce à ces GD. Je trouve ça très très cool. et les figurines sont nouvelles, donc allez-y, foncez. Avec Myobi Place. Évidemment. On n'en a pas parlé, mais effectivement, vos figurines à moins 20% chez Myobi Place, c'est absolument stylé et en plus, ça sauce la chaîne, les gars. Et c'est grâce à vous, grâce aux tipeurs et grâce aux affiliés et grâce aussi à ceux qui subent sur Twitch, etc., qu'on fait un touchous direction Atlanta, les gars, puisque c'est grâce à ce financement que ça nous permet tout simplement de nous payer billets d'avion, train, etc. Alors en l'occurrence pour moi, parce que moi, je vais faire que de la couverture, j'y vais à 100% pour filmer et vous retranscrire l'événement, mais ces projets-là sont possibles grâce à tous nos donateurs, les affiliés, les tipeurs, les tweets, les tweets, etc., etc. Je rebondis juste sur le World Eater, je suis déçu, Vostro, je suis déçu parce que tu as parlé de cancer du wargame quand tu as abordé les orques, tu en as parlé quand tu as abordé je ne sais plus quelle faction et tu n'en as pas parlé avec les World Eater parce que pour le coup, s'il y a une liste cancer imbuvable, elle est chez les World Eater aussi puisque tu peux jouer sensiblement 120 cultistes, je ne sais plus comment ils s'appellent les cultistes chez les World Eater, tu peux en jouer avec les Feel No Pain donc tu peux avec la bonne prière tu peux les passer en Feel No Pain à 5 et avec deux princes démons, tu fais des bulles d'un vue à 4 de débiles donc tu as en fait une armée qui a un vue à 4 Feel No Pain à 5 et qui ne fait que du map control et en plus quand tu tues une IT elle te stique l'objectif enfin bref ça c'est cancer ça alors effectivement ça semble sonner comme un cancer je crois que c'était Tanker qui jouait ça au Big 4 mais en fait le problème c'est qu'à aujourd'hui le souci c'est que même cette liste là ne va pas survivre face à un codex Space Marine un petit peu on ne va pas parler du codex Space Marine à base de Redemptor à tout va déjà j'aime pas la figurine oh voilà mais c'est bien parce que c'est le boss trop chaud qu'on autorise voilà c'est juste un avis totalement personnel sur le visuel de cette figurine là mais voilà ça c'est sûr que ça va avoir du mal mais après tu prends n'importe quel joueur Space Marine qui va jouer un petit peu des choses différentes notamment que ça soit des flammeurs que ça soit des des gars de corps à corps tout simplement des mecs avec réacteurs dorsaux ou autre je te prie de croire que tu es au auditeur à un moment donné ça vole il faudrait faire la stat il faudrait faire la stat voir 60 attaques d'arc au flagellant à 130 points combien ça t'en enlève alors qu'en retour tu lèveras c'est pas sûr qu'une unité lève 10 arc au flagellant parce que c'est Philno Payne à 4 porte 2 PV donc ça sonne fort sur le papier mais c'est prenable parce que les Prince Démons sont ballon opératif donc dès que t'en casse 1 c'est déjà aux alentours des 180 points je crois ou 160 points il y a une grosse épine du pied je crois qu'il fait 200 points je crois à pied je crois qu'il a 80 il est plus cher que celui et l'est normalement mais voilà grosso modo t'arrives à le tuer avec de l'arme hors loss ou autre tu lèves la moitié des buffs que t'avais prévus dans le tanking de ton armée et derrière il suffit que tu prennes reprendre en fixe tu vas prendre les personnages parce qu'il y en aura forcément 5 et que tu vas vouloir aller les chercher ou tu vas prendre l'objectif ou tu scores 4 points quand tu récupères un objectif que ton adversaire tenait et il faut se rappeler aussi c'est que ces petits bonhommes là que tu dis qui sont chiants c'est que OC1 oui effectivement OC1 même quand t'as 10 il suffit que tu remettes un petit Tika ou RK qui est OC8 de mémoire t'en mets 2 c'est fini il reviendra pas avec assez de figurines sur l'objot pour 3 heures de game mais ça t'empêche pas vraiment de jouer c'est embêtant mais ça t'empêche pas de jouer contrairement à une liste orc où il t'envoie 80 boys OC2 là c'est un petit peu plus compliqué yes moi j'aimerais dire un truc vous savez voir l'éditeur je me permets de le dire j'ai jamais au grand jamais été attiré par les factions du chaos et d'ailleurs c'est pour ça qu'au studio il n'y a aucune armée du chaos j'ai du Xenos ok no suicide il y a du SM il y a de l'impérial guard il y a de la fixe à tout va il y a d'autres jeux etc mais il n'y a pas de fucking chaos de Warhammer 40 000 et je l'admets que s'il y a une faction s'il y a une seule faction chaotique que je jouerai à 40k ça sera les Wound Heaters véritablement parce que je trouve qu'elles sont stylées que la gamme a de la gueule et que le principe d'avoir une armée de bourrins qui fait un gros tout droit dans ta gueule avec un Primark énorme je trouve ça absolument stylé donc World Heater ouais World Heater franchement j'adhère j'adhère à 200% non 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 Dorne je n'ai pas d'armée Death Guard j'ai déjà joué Death Guard ça m'est arrivé un peu en V9 parce que je voulais jouer un petit peu tout pour le plaisir mais non et je n'ai jamais eu et je n'ai jamais eu et quand ils sortiront les empereurs chez le jeune changeras-tu d'avis ? non je ne pense pas parce que voilà il se peut fortement d'ailleurs je fais vraiment une petite aparté puisque là on va attaquer le classement de la dernière le dernier codex c'est les Space Marines là actuellement je suis en train de monter un autre jeu qui est Kings of War donc je suis en train de monter deux armées pour la chaîne et voilà et une fois que j'aurai fini je pense de monter ces deux armées là il y a peut-être des chances qu'on monte une armée World Heater pour Creative War Games ça me saucerait bien je trouve que l'armée a vraiment de la gueule j'aime bien j'aime bien donc voilà et je te propose qu'on s'en plus attendre on classe donc je vous le répète pour ceux qui ont pris le live en cours de route les Space Marines donc on a le petit Stumple Iron Hands mais ça représente le codex Space Marines on ne classera pas les factions sous-factions Space Marines pour la simple et bonne raison qu'on a un problème de wording qui fausse le classement Stat Check de votre haut donc voilà d'ailleurs tu vas me le mettre où le Space Marines et je ne vais pas être d'accord je sens alors déjà petit disclaimer ce que je vous conseille c'est de faire une capture d'écran bon ne comptez pas forcément le tyrannique pour l'instant une capture d'écran à ce moment là et vous avez la méta actuelle la vision de la méta actuelle il faut se rappeler que par rapport au Stat Check et autres le Space Marine n'a pas été accepté encore dans tous les tournois au week-end dernier donc il n'y a pas énormément de retours dessus il n'y a pas eu de gros tournois non plus parce qu'il y a les préparations d'Halloween et tout ça beaucoup de tournois en off au niveau des Etats-Unis donc ne soyez pas étonné quand je vais vous dire que Space Marine c'est 44% de winrate alors que vous avez l'impression que tous les Space Marines gagnent tout mais je pense que ces 44% de winrate parce qu'on est sur un codex avec je ne sais plus si c'est 6 ou 7 détachements parce que je ne crois plus il y en a une plus que les autres je ne sais pas pourquoi il y en a 7 il y en a 6 plus l'ancien 6 plus la Gladys le problème c'est que sur le nombre de joueurs qui jouent donc on sait que Space Marine de mémoire je crois que Game Workshop avait dit que ça représentait 70% 70 plus des joueurs de 40k quasiment tout le monde a eu l'armée Space Marine de toute façon le souci c'est que vous mettez tous ces joueurs là qui vont pouvoir jouer un détachement on a vu qu'il y avait des détachements qui étaient plus ou moins forts on voit d'ailleurs une redondance autour de 2 ou 3 détachements de ce que j'ai pu suivre un petit peu par-ci par-là ce qui fait que s'il y a 3 détachements qui sont très forts il y en a 4 autres qui sont moins et qui vont se faire prendre plus facilement par des codex qui sont juste au-dessus c'est pour ça que cette stat là est basse pour le moment parce qu'il n'y a pas une méta totalement définie bien qu'à aujourd'hui si on demande à Tourop qui joue on va se douter que ça fait partie des deux détachements vraiment retenus pour l'instant des joueurs et on va voir qu'avec le temps à mon avis je pense qu'avec ce que ça offre en termes de gameplay que chaque détachement il y a des choses intéressantes avec que ça soit les enhancements ou les stratagèmes qui changent totalement la physionomie du codex et c'est le grand la grande victoire de Game Workshop sur cette V10 à mon avis je pense que c'est un codex que je mettrais au niveau de la League of Votan où j'ai un tier cult ouais moi c'était c'est là enfin moi je l'ai mis là je l'ai mis en dessous de cette en gros pour moi dans le classement donc tu as les prédateurs tu as les factions fortes les factions moyennes les factions à la ramasse je pense qu'on pourrait rajouter éventuellement un tiers et donc en fait est-ce que je peux te le rajouter d'ailleurs et puis de toute façon je pense que quand on aura la fac Game Workshop qui va un petit peu clarifier tous les suppléments ça va donner encore une profondeur au Space Marine et il faudra regarder à ce moment là et je pense qu'on pourra refaire l'exercice mais qu'avec le Space Marine et ses sous-codex pour vraiment regarder quels sont les mieux et en fin de vidéo peut-être enfin en fin de direct de les inclure sur une projection qu'on aura déjà travaillé en amont avec Tour Hop pour que ça ne dure pas forcément très longtemps mais que vous ayez vraiment on puisse parler que de codex et je pense que Lucas pourrait faire l'exercice sur le Tyrannite par exemple pour dès qu'il y a des codex qui sortent essayer vraiment de faire des classements par rapport au détachement par rapport aux choses comme ça ça peut être intéressant aussi j'ai rajouté un tiers ça me paraît plus cohérent comme ça donc en fait on a les prédateurs les factions fortes les factions bonnes les factions moyennes les factions la ramasse les factions la ramasse on n'a mis que l'Imperial Knight les factions moyennes on a l'Orc le GK les Tyrannides l'Empire Tho les Thousand Sons les Necrons l'Admec le Custodesse dans l'ordre que je viens de citer l'Orc étant le plus fort le Custodesse le moins bon ensuite les factions bonnes donc là on oscille entre les entre les Chaos Daemon c'est combien de Winrate ? 49 c'est en dessous de l'AdG et c'est au dessus de l'Orc et les Drucary t'es à combien ? Drucary t'es à 53 c'est en dessous de World Eater ouais voilà c'est ça c'est le 7ème en gros voilà de Chaos Daemon à Drucary on est entre entre 49 et 53 et après on a les factions fortes qui sont au dessus de au dessus de 53 donc on commence avec les World Eater qui sont à combien les World Eater ? à 53 aussi mais qui sont présents sur plus de gros GT que le Drucary donc c'est pour ça qu'ils sont placés au dessus et pour moi le Space Marines va dans ce tir là c'est à dire entre les Votan et les World Eater et j'aurais tendance à le mettre entre les Votan et les Sœurs de Bataille ce trio de tête là j'aurais tendance à mettre là voilà d'ailleurs le World Eater c'est le finaliste du GT de Tampa qui est gagné par l'Adeptus Roritas grâce à un fait de jeu d'un Overwatch mais ça n'enlève rien à la victoire de l'Adeptus Roritas c'est quoi le fait de jeu ? comme quoi le World Eater le fait de jeu c'est un Overwatch où il arrive à lever 10 Berserkers sur un Overwatch avec avec Morvenval et 3 Paragon moi je trouve que c'est stat et vous êtes comme vous voulez monsieur effectivement et voilà Space Marines on n'en a pas parlé on s'arrête quand même dessus c'est assez important Space Marines globalement moi je trouve alors le codex Space Marines c'est celui que je me suis attelé à lire à toutes les versions depuis que je joue V7 V8 V9 V10 ouais pas V6 peut-être V6 peut-être V6 en tout cas c'est sûr c'est le codex depuis la V7 je le lis à toutes les versions moi je trouve que c'est probablement le mieux écrit des codex Space Marines que j'ai eu l'occasion de lire et de manière générale je pense que la structure de codex t'en as très bien parlé juste avant je pense que la structure de codex est excessive elle est très bien faite et elle est très lisible la structure des codex V10 est très intéressante et prometteuse voilà et du coup le codex Space Marines c'est absolument génial parce que on a je trouve qu'on nous propose un socle qui est hyper accessible et en même temps on nous propose une profondeur de lecture avec ce que j'appellerais le multiverse of Marines pour ceux qui suivent la newsletter le multiverse of Marines qui est absolument infini et qui en fait va permettre à cette faction là d'avoir de l'oxygène pendant toute la version c'est sûr en fait c'est sûr que vous allez avoir là on a des bulles qui sort il y a les bulles évidemment autour de Dreadnought et de l'Iron Storm c'est évident le Vanguard présente aussi des mécaniques de jeu hyper tricky et hyper sexy pour tout ce qui est scoring etc un autre détachement ultra létal qui est celui du Fire Iron Fire Storm je ne sais plus là enfin le pseudo Salamander je dirais voilà en tout cas il y a des choses très intéressantes et en fait quand on va commencer derrière ça les mixer avec du Space Wolf avec de la Death Watch avec du Black Templar en fait les possibilités sont tellement infinies ils ont fait un truc qui va permettre vraiment aux joueurs de se renouveler constamment sur cette faction là et sans pour autant que ce soit illisible et ça je trouve que c'est un pari qui était hyper enfin c'est un enjeu qui était un objectif qui était dur d'accès je dirais parce que c'est très difficile d'avoir quelque chose qui est facile d'accès et pourtant qui a de la profondeur de jeu je pense que c'est le cas pour tous les éditeurs et là sur le codex Space Marine je trouve qu'ils ont vraiment vraiment bien fait le travail le codex est paufin moi après une petite doléance parce que ça mange pas de pain nous sortir un codex avec des coups en point qui ne sont pas mis à jour donc ça veut dire que le codex a été écrit a été écrit avant la data balance et donc on a un codex où on a encore la possibilité de choisir jusqu'à 10 Désolation Squad ça je trouve que c'est pas correct c'est inadmissible il devrait rembourser le codex juste pour ça tu vois il devrait me refiler refiler mon blé ces enfoirés enfin bref donc voilà en tout cas ouais vas-y c'est clairement qui mettent même plus de coups en point et qui te balancent ça dans les mails que tu reçois soit en téléchargement comme ça gratuitement ça évite d'avoir des pages comme ça ou de faire des codex avec une sorte de feuille plastifiée intégrée à la couverture où tu peux glisser directement les coups en point mis à jour ça évite d'avoir des pages qui servent à rien dans ton codex et comme ça à chaque fois qu'il y a une mise à jour tu peux modifier ta feuille tu la mets derrière je pense que ça serait plus utile après il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément dans l'excès qui ne sont pas forcément des tournoyeurs donc voilà oui oui là je te parle de la Désolation Squad parce qu'en fait ils n'ont pas mis à jour le nombre de mecs que tu peux mettre dedans donc là ce n'est même plus les coups en point tu vois oui oui c'est une exception certes c'est une exception mais évidemment bien on dit c'est 5 oui oui on est bien d'accord c'est 5 mais je trouve que c'est dommage d'avoir justement un codex qui n'est pas à jour là-dessus bon enfin bref c'est un détail c'est que sur une seule unité il y a mince il y a j'ai vu passer un commentaire qui disait trop cool 13 qui nous dit le SM s'en sort grâce aux agresseurs et redemptors quand ils vont se prendre des points ça va vite chuter je suis franchement pas d'accord alors les agresseurs sont très bons les redemptors sont très bons il n'y a pas débat les inceptors sont juste excellents moi je trouve que c'est le meilleur c'est un des meilleurs outils stratégiques du codex et de toute façon ça l'était déjà au moment de l'index moi je me rappelle que ça faisait partie de mes top unités quand j'ai commencé à faire mes classements je trouve que c'est un outil stratégique qui est juste indispensable en fait les inceptors c'est génial tout ce que tu peux faire avec l'effet pas 3 pouces avec la deep strike fait pas 3 pouces en fait tu te retrouves dans le jeu du GK donc c'est hyper sexy et il y a plein d'autres bonnes unités il y a plein d'autres les eradicators sont très bons il y a plein d'unités il y a plein d'unités gravistes qui sont très bons les intercesseurs lourds sont très bons modulo comment tu les joues enfin voilà il y a vraiment énormément de choses à faire avec ce codex qui ne se limite à mon sens trop cool 13 pas qu'à 2 unités et il va bien au-delà de ça voilà en même temps en même temps vu le coup en point qui jouerait les delegation squad par 10 oui oui c'est pas ça le débat le débat c'est d'acheter un livre qui est obsolète en fait c'est ça le débat voilà Wigmar qui nous dit un mot sur l'état actuel des tiers listes un mot sur l'état actuel des tiers hors loss actuellement je trouve ça extrêmement pénible dans la méta d'ailleurs dans votre classement T1 T2 4 sur 5 des factions tournent avec et les deux autres Genselor Kud World Eater sont ultra agro et ou mobile avec la résurrection le retour dans les ombres on fait pas trop etc etc parce que mais le chaos il y a le craft world way il a son tir hors loss le SMC il a pas de tir hors loss ah mais c'est le plus pénible de toute façon si les hobbits ouais voilà non mais l'eldar le tiers c'est qu'il met du malus à tout le monde là où l'astra pénible mais le malus de mouvement c'est que son infanterie par exemple tu vois donc ça reste encore jouable tu peux te mettre un petit peu plus de mécaniser l'eldar tu peux pas t'en dépétrer l'eldar en plus ça te fait des BM donc ce qui fait que ça va te tuer très facilement pour faire popling card donc voilà c'est une mécanique un petit peu énervante on est tout à fait d'accord avec ça plus d'estres défensifs je suis tout à fait d'accord avec toi le chaos space marine clairement bon il a les oblit à tort ça reste quand même du bon tir hors loss même si c'est qu'une seule fois par game mais c'est pas que sur ça mais par contre ça va rentrer dans le même côté que le roi d'hitter c'est des listes d'agro des listes d'agression pure la sista alors contrairement à ce qu'on croit je pense que tu rencontreras aucun joueur alors tous les joueurs sista vont jouer de l'exorciste mais je pense que tous les joueurs sista à chaque fin de game se disent est-ce que vraiment je vais continuer à le jouer pour le coup en point c'est nul et à chaque fois qu'on se dit ça il y a le saint empereur qui nous fait une game de fou qui dit bon ça va je le garde encore un peu mais c'est en stat pur c'est pas violent mais sinon oui effectivement le tir hors loss pour moi reste encore un problème aujourd'hui je pense que par exemple pour régler ce problème là il ne faudrait pas pouvoir buff que ce soit l'Astra Militarum qui peut buff quand tu commences à avoir des Manticorps qui touchent à 2 sans malus c'est pénible on est d'accord il ne faudrait pas avoir de heavy sur les armes hors loss il faudrait que le heavy ne marche pas il faudrait que tu sois tout le temps pas bien quand tu tires je ne dirais pas qu'il faudrait qu'à la rigueur tu baisses en poignes et tu fais que ça peut toucher que sur des 6 pourquoi pas mais à aujourd'hui effectivement je suis d'accord avec le tir hors loss c'est un peu une plaie dans le jeu parce que ça peut casser n'importe quelle stratégie mise en place en face et vu que c'est des GD parce que beaucoup d'aléatoires dans ces armes là ça peut de suite de surprendre sur un tour où tu n'en avais pas besoin donc c'est de toute façon voilà c'est pour un jeu qui était annoncé comme moins létal je pense qu'on est dans la violence ultime et tu le vois quand tu regardes une partie tous ces top decks là s'ils affrontent des decks qui sont en dessous d'eux ça lève des poignées de figurines je pense que voilà il faut laisser le temps au temps c'est en train de se calmer mais clairement on aura toujours un problème avec ça et le corps à corps je pense les amis on arrive donc à la fin de cet excellent Vostro Show j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que le live vous a plu en tout cas c'était cool vous étiez nombreux avec nous ce soir bon il y a eu des stats merdiques parce qu'en fait avec les déconnexions ça me fait repartir à zéro etc etc mais je pense que vous étiez assez nombreux ce soir donc c'est super cool merci à tous de nous avoir suivis merci évidemment à Vostro de nous partager il y a l'autre du Wargame qui nous dit où tu classes les Space Wolves on le répète un petit coup les gars le classement se base sur Stat Check et Stat Check pour l'instant a très peu de data sur le Space Marines parce que c'est les tournois et il y a très peu de tournois qui ont accepté le Space Marines mais globalement le SM de manière générale se place haut dans le classement on attend confirmation enfin on attend confirmation on attend les stats brutes mais de manière générale je pense que que ce soit Space Wolf ou autre on aura de toute façon des bons résultats parce que le SM c'est stylé de fou voilà vas-y c'est qu'à 50% de winrate et le Space Wolf aujourd'hui et ça pareil je vous invite à prendre contact via Discord ou quoi avec Pullidor qui aime bien échanger avec des conseils et tout ça il a fait regarder sur le mini headquarter il a fait un très bon très bon tournoi de la METCUP avec de belles victoires yes et bien écoutez les amis on devrait être en live si la connexion le permet on devrait être en live demain pour une soirée autour de Age of Sigmar avec Miladin cette fois-ci l'idée bon alors il y avait hier soir on aurait dû parler liste aller faire un tour le planning était le suivant c'était faire un tour sur les listes via BCP via MHQ et via éventuellement d'autres d'autres choses pour commencer à percevoir la META d'Atlanta et ensuite là l'idée c'était de faire le classement META 40K et demain on fera le même exercice sur AOS pour un petit peu se mettre tous au clair ensemble sur l'état du jeu actuel à 15 jours des championnats du monde de Warhammer de manière générale je parle de 40K AOS et les autres jeux en tout cas je vais finir le live là-dessus les gars je vous rappelle qu'on se déplace à Atlanta on n'y va pas pour caster on n'y va pas pour streamer bien que je mettrai de l'activité en temps réel sur Insta sur Facebook et sur TikTok je pense faire du live sur Facebook sur la page Facebook et de manière générale il y aura du contenu court tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps